C'est quoi, ta case elle s'est fait fouiller? Ouais. C'est bon, c'est quoi? Bon, avec lui. All right, salut tout le monde, bienvenue dans ce bord de casque, épisode 225. Ha ha, le chiffre, on aime ça. Ah ouais, vous avez passé une belle semaine, gang? Yes sir, merci, j'ai l'invitation. Merci de belle semaine, il y a neigé. Hein? C'est vrai? Après ça, il y a plu. Hein? Grêlait tantôt. Après ça, il grêlait tantôt. Ouais. Hein? On parle de météo ici. Il est toujours le fun, tu sais. On parle de météo ici, ta hausse-beurre le cash. En plus, on est décalé d'une semaine avec la sortie, fait que c'est encore moins pertinent. Ouais, le monde. Il n'y a pas personne qui va écouter ça, il dit, « Collier, c'est réel, il y avait de la vie. » Tu sais, il y a deux semaines, il y en a des jeux, il n'y a plus. Il y a des tabarnacles au motor, tu sais. Mais au moins, il fait chaud pour le mois de février. « Tabarnacle! » Absolument, absolument. Ça serait drôle dans une semaine, le gros crise d'hécatombe à 6-30. Comme « Tabarnacle! » Ça serait cœurable. C'est sûr, en plus, on va se faire fuck. Je travaillais aujourd'hui, puis je commençais déjà à enlever des couches en travaillant. Je travaillais comme semi-dehors. Ça filait comme si c'était l'automne qui arrivait. L'automne, le printemps? Le printemps, oui. Tu tombes dans tes saisons, mon estime. J'ai 30 ans d'existence, puis je me trompe encore. On apprend ça tôt à l'école. Je ne sais pas, ça ne m'est jamais rentré dans la tête. L'été et l'hiver, oui. C'est au cégep que je l'abris, moi, personnellement. Avant ça, je t'ai fucké bien raide. Je n'ai pas fini mon cégep. Je ne me rappelle pas ce que je m'allais. Tu vas te faire fuck, parce que c'est sûr que... C'est sûr que dans moins d'un mois, il va falloir moins 30, puis il va y avoir des tempênes de neige. Je pense que toi qui se réécoute es dans 4 pieds de neige. Ah oui, sûrement. C'est cœur à pogner dans la grosse lodge, man. C'est bon, man. Il écoute ça dans son char. Tabarnak, Marc. Ferme ta gueule. Sinon, j'irais écouter pour la troisième fois The Office. Ah oui? Oui, je ne sais pas. C'est moins surprenant un peu la troisième fois. Ah, les jokes, je les vois venir. C'est sûr. Je ne me fais plus surprendre, mais non. Je ne sais pas. J'aime ça, cauliste. C'est un no-brainer aussi. C'est tes cœurs, hein, caulique. On me prend un t-shirt. Hein? Il y en a sûrement. Il y en a plein de chambins avec la face de douane. C'est sûr et certain. Je les écoute, je ne les ai jamais écoutés. Je n'ai juste payé des bouts des fois quand ma blonde, genre, je venais de travailler, puis ma blonde, pendant le début des confinements, mettons, elle ne travaillait pas à cause qu'elle a tout arrêté. Fait que je venais de travailler. Ah, cauliste. Est-ce que tu te paresseuses? Est-ce que tu te paresseuses? Est-ce que tu te paresseuses? Est-ce qu'il est tenté de plier mon linge? T'es fini, tu plieras celui d'Emerick. C'est ça, tabarnac, femme. Ça plie du linge. Qu'est-ce qu'on a à pluguer cette semaine, mon fils? Oui, bien, cette semaine, comme toutes les semaines, on a notre Patreon à remercier. On n'en a pas une tonne. Nous autres, ça ne nous gêne pas. Caliste, on les nomme. On les nomme, tabarnac. Parce qu'on vous remercie de donner de l'argent. Pour vrai, ça me fait capoter. Il y en a qui donnent 10 piastres, est-ce-tu? Gardez votre cash. Une pièce, trois pièces, c'est bien en masse. Ils savent gérer ça, un Estine Business, eux autres. Non, non, non. Attendez-nous pas de l'argent, caliste. Merci pour ça, ça nous touche pour ça. Merci beaucoup, merci beaucoup. Premièrement, on a Marie-Pierre Sumard, qui est en fait GF. GF prend le compte de sa blonde. Il y a Stéphane Bisson-Roy, mon cousin, merci. Nesta Houle, on a Marc-André Trudel, Gab Lancio, Faf, Ticasse, Frédéric Craig, c'est vrai. Nicolas Montmini, Nicolas Côté, Yves Lé-Tourneau, Sam Bombardier, Dominique Duval, Pierre-Luc Paquet, puis Nathaniel Soulard-Lessage. Merci tout le monde, Estine. Merci, merci de l'argent. Je pense qu'au moins le deux tiers est déjà passé au podcast en plus. Oui, c'est comme ça qu'on fait notre business. On invite le monde. C'est vrai ça. On pay to talk, dans le fond. C'est vrai ça. Justement, après ça, on passe le chapeau. On passe le chapeau comme un... On vous donne de l'exposure, les gros deux, trois cents, personne qui écoute. Oui, on passe le chapeau, après ça, on vous donne un Estine dans la gueule. C'était cœur, hein? Merci tout le monde. Si vous avez... Bon, ça vous tente de vous abonner à www.patreon.com slash OBLC. Je ne sais pas pourquoi je dis le www. On est à 2022, mon chum. C'est pas grave. Sinon, allez sur Facebook, donner un petit pouce ici, un cœur là, un commentaire, le fun. Envoyez-nous une toune, une astille de... Une toune. De Garou, c'est-à-dire. Bien, ta gueule. OK, vous avez entendu la voix de Philippe Lalonde? Ça prendrait des photos avec quelqu'un avec du beurre sur le casse, là. Oui, ça serait malade. Oui, envoyez-nous des dick pics avec du beurre. Ah, tabarnak, oui. Oui, c'est notre nouveau logo. On va faire un concours, OK? Celui qui a le plus gros... Le plus gros... Ben, ben oui. Le plus gros petit dick pic plein de beurre. Oui, tu vois ce qui fait manger plus là-dedans, c'est le beurre. On pourrait te le faire frais, là. Oh, oui! C'est bon beurre dans le pince-gou. C'est malade. À la place des bâtonnets du fromage, c'est juste du beurre. Ah, oui. Comme si tu veux que ce soit du beurre salé, je veux que ça me brûle dans la gueule. On aime ça. On aime ça. Fait que... Ouais, c'est ça, Marco. Merci, Phil. Excuse-moi pour le but, je lui ai dit ta gueule. Je trouvais ça drôle, finalement. Ben, ça m'a blessé, Marco. Je suis désolé. Je suis pas habitué à ton humour, au moins, là, là, de ce petit bomme, là. C'est vrai. Câlisse. Tu as entendu la voix de Philippe Lalonde, on est très contents d'avoir tenu cette semaine M. Émeric Côté et M. Pascal, qui est best-out. Oh, yeah, baby! C'est quoi ton nom de famille, en fait? Rouillet. Pascal Rouillet. Pascal Rouillet. Bon, ben, enchanté une deuxième fois. Enchanté une deuxième fois. Ben, c'est la première fois qu'on se rencontre. C'était la bien dernière minute. J'étais au cinéma quand Émeric m'a appelé. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, t'écoutais déjà. T'es allé voir... Très bon film. Très bon film. 2009, Waterman. Non, mais pour vrai, comment t'as trouvé ça? Il y avait des longueurs. Il y avait des boutiques que j'avais hâte qu'il y ait de quoi qui se passe. Mais quand ça se passe, ça se passe aussi. C'est vrai que tu décris ta dernière relation. Ouais, ben, regarde, tu fais six ans que j'étais le bataire. Il y avait des longueurs que j'avais hâte, ça se passe. Finalement, le popcorn était bon. C'était comment les boys? Êtes-vous des chums d'enfance? Ben oui, ben oui. Ben oui, non. Ben oui, ben oui. Qu'est-ce que tu veux qu'on soit? On l'est. On est des geishas. OK, votre script, c'est que vous êtes connus à sept ans. Après ça, vous savez. Puis après ça, on a été... Mon père s'est fait tuer dans une ruelle par un gars qui voulait voler. Ouais. En sortant du cinéma. Puis on a dit du jeu de la musique. Ouais. Ouais. Écrivons-nous si notre père qui est mort. T'es devenu Pestoman. C'est comme ça que tous les super-héros naissent. Ouais, j'ai parlé de ma cape à soirée. Non. Ça se peut que ça se passe bien vite, là. Ah oui, le signe... Si il y a le soir encore, il est dans la marde. Il y a un point de visionnement. Un coup qu'on le beurre, le casse, il va les verts, il faut que j'y aille. Le signe dans le ciel, c'est toujours des pâtes, est-ce que tu as un bol de pâtes? Oh, merde. Non, c'est Pesto, il arrive. J'oublie, il a besoin de moi. C'est vrai que ça serait malade comme nom du super-héros. Non, moi, Pesto, c'est mon bassist, dans le fond, c'est le bassist de mon band. Peut-être qu'ils vont dire « Ah, ben oui, c'est lui. » « Ben oui, c'est Pesto, le bassist. » On s'est rencontrés... C'est à chez Dallaire, je pense. Oui. Le garage? Non, les Puchettes à Dallaire. Ah, parce qu'il y a un truck, un garage de truck qui s'appelle Dallaire. En tout cas, c'est mon anecdote, il faut que j'en fasse. Non, non, il est à Saint-Mathieu de Belleuil. Oui, oui, oui. Non, non, je te dis que c'est pas le garage. Excusez, c'est sûr. C'était mon segment anecdote, là. Fallait que je le fasse, je t'obligeais par contrat, là. Non, mais c'est à... C'est où est-ce que Dallaire, tabarnak, c'est loin. Ben, il est dans le coin de la chute, peut-être. Oui, oui. C'est à Saint... Saint-quelque-chose dans le bout de la tuche. Puis bref, à l'épuchette de Dallaire, on a déjà parlé une couple de fois dans le temps quand je suis venu ici. J'ai vu des photos, en tout cas. Ton voxport? Ah, non, 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 non. Non. Mais quand j'ai fait, je sais pas, on s'était croisé, là, c'est-tu? Ben, ben, c'était pendant les voxpop... MNTL. Oui, exactement. Je cherchais un bassiste. Puis j'avais fait comme quoi? Explique-le. J'avais comme fait... T'es quoi? On s'était parlé ben chaud, là. Puis t'es... Moi, j'aimerais ben ça, de la musique, puis tout. J'ai fait, ben, tu me donnerais des nouvelles, t'sais. Moi, je suis tout le temps partant à partir des projets de musique. Puis en fin de compte, ben, un an plus tard, j'avais pas de nouvelles. Puis je le vois qu'il poste sur Facebook. Hey, j'aimerais donc ça si quelqu'un pourrait te jouer de la baisse avec moi. J'étais juste comme... Salut. C'est vrai. Je pensais que j'avais déjà le sport. J'étais comme, OK, mais j'attendais juste que tu m'appelles. Ah, si. Tu vas te fourrer puis tu vas te rappeler. J'étais comme, ben, oui, c'est vrai, Chris, il y avait Pesto. Puis que là, t'sais, on a décidé... Moi, dans le temps que j'avais juste mes quatre premiers singles que j'avais fait, t'sais, tous les musiciens c'était en studio directement que ça avait été fait par le Yannick, puis là, excuse-moi, j'ai mangé des framboises. C'est pas pour rien si je mange jamais de framboises avant le show. Non, puis j'avais... La première fois, on a dit, regarde, on va se rencontrer. J'avais mes quatre premiers singles. Il avait déjà écouté ma musique. Mais lui, t'sais, il fait longtemps qu'il joue de la baisse. Combien d'années tu joues de la baisse? Ça fait 15-16 ans. Ouais, nice. Ouais, c'est cool. Mais t'sais, le gars, il a fait des... Il a passé dans le heavy metal ben, ben gros. Puis moi, j'arrive avec un projet qui est plus folklorique, mais qui a quand même une triste de grosse baseline, t'sais, de base. Fait qu'il est le fun à jouer pareil, t'sais, pour un gars qui sort du métal un peu. Ben, j'ai même la touche aussi. Ouais, exactement. Je pourrais très bien garder ça très basique, mais je suis comme, non, non. Oh, il va. Puis on y est. Ouais, ouais, ouais. Jouer à quatre doigts comme Steve Harris. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Comment tu... C'est une question d'entrevue Radio-Canada, mais comment tu décrirais ton style, pour ceux qui... qui connaissent peut-être tout ça dans le fond? Ben, 3X. 3X? Non, mais ma musique, oui, c'est folklorique. Ça me faisait penser à du manouche un peu. Du manouche? Ouais, ouais. OK, t'es sérieux? Je sais pas c'est quoi? Ouais, ouais, non. Admettons les Lost Fingers, genre, tu sais, la touche de moi. Ah, ben ouais, OK, ben, Chris. Oui, puis dans le sens que... Non, mais c'est pas 100% seul. Non, non, mais t'sais, il y a un son, je pense que c'est plus du côté du son rustique de la chose, qui est comme là. Mais t'sais, honnêtement... On pourrait dire comme que tous les juges des concours qu'on a fait, ils disent, là, c'est très... du terroir. Ouais. Ah! Du terroir. Oui, ça, ça. OK, bien. Mais t'sais, souvent, on me fait dire que c'est un mélange. C'est-tu un compliment? C'est-tu un défaut? Ben, on savait pas trop s'il fallait le prendre mal ou bien. Ça sonne genre ça sonne pas, Montréal. Ça sonne pas, Montréal. Ça va être bien correct que c'est les terrains de camping, beau show. Ben oui. Toi, là... Ça sonne, ça. Ouais, ça sonne ça. C'est pas le bon, c'est le fait. Merci, puis... T'sais, c'est ça, là. C'est... C'est ça. Ben, j'aime bien ça, en tout cas. J'ai écouté l'album. En souvent, je me fais comparer, c'est comme... J'aime pas vraiment me faire comparer, mais ça, mettons, pour donner une idée aux gens, c'est vraiment un mélange entre trois artistes qu'on apprécie bien gros. Bob Sonnette, pépé sa guitare pis mon oncle self. Ouais. Tu mélanges ces trois l'ensemble, ça fait un petit groupe sans sensiblement, t'sais. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'on peut avoir l'énergie, pis on est capable d'avoir, on a des tunes, t'sais, du côté un peu plus dark, la chose, t'sais, on s'accroche, t'sais, mais on est capable aussi d'avoir un côté qui est quand même radiophonique, là, pis qui est capable de se cadrer dans certains styles de musique. Il n'y en avait pas un qui nous avait dit qu'il trouvait que c'était genre des cowboys fringants mixés avec les colas qu'un moment donné, pis on a fait comme... De quoi tu parles? Ah, yoi, c'est bien beau, c'est que tu dis! J'ai dit qu'on écoute du Québec Redneck un peu dans le son pis dans le joual, un peu, genre. Ouais, ouais, ouais. Mais t'sais, c'est du... Mais t'sais, mettons, du Québec Redneck, il va avoir... Il y a une touche qu'eux apportent, t'sais, surtout à la guitare. T'sais, moi, je suis pas un grandiose de la musique, là, t'sais. Tu vas pas te trembler, il va y aller avec la guide pis il va te faire des astuces passes. Moi, c'est pas aussi haut, je la donne à Pesto. T'sais, mais... C'est comme... T'sais, moi, je vais faire les Rove Not pis t'sais, on développe notre style tout le temps pis on s'améliore pis on va essayer d'aller dans des terrains qui est nouveaux. T'sais, on va essayer des nouveaux patterns. T'sais, le premier album qu'on a sorti, c'est un premier album. T'sais, je vais te dire ça comme ça, c'est un premier album. Comme tous les astuces du premier album que les... T'sais, il y a des affaires qu'on écoute pis on dit la prochaine fois, on va faire ça autrement mais c'est le fun qu'on l'a fait de la même pis ça donne un style comme ça. T'sais, on a une... Ça rend le cas de plus pur, j'ai l'impression aussi. Ben, t'sais, oui, mais t'sais, mettons, on va te donner un exemple, il y aura pas de boîte. Il y aura pas de boîte à beau. Non, excuse-moi, je te ferais. Ah! On va faire comme Yann si tu vas me mettre à gueuler après le monde. Ouais, c'est ça, pis après ça, on va voir ça battre. Non, pis... Non, pis... Non, c'est... Non, c'est... C'est-tu ton premier band? Euh, oui, ben, j'ai... Oui, j'ai... Depuis que j'ai joué de la musique, moi, j'ai commencé à jouer de la musique, j'étais juste tout seul. J'étais en studio pis j'ai eu un gars qui jouait tous les instruments. J'ai dit, fais ce que tu veux. Fait que là, c'est mon seul band, pis c'est le seul band de ma voix. J'en veux pas d'autre, pis on se suit dans nos projets, pis on avance, pis t'sais, là, c'est comme le premier album qu'on a sorti, ben, t'sais, c'est ça, je voulais dire, il y a juste de la boîte à bois comme percussion, ben, dans le deuxième, il y a pas de boîte à bois. T'sais, ça, c'est des modifications qu'on va apporter. C'est pas le style qui va changer, c'est la musicalité plus que d'autres choses, surtout avec la joue du violon. T'sais, on est début de podcast, fait que je vais en nommer tous mes musiciens. Ah oui, oui, vas-y. Mel Dumont de l'âge qui est au violon, une artiste quand même assez populaire, ça arrive sur, là. T'sais, y'a beaucoup de monde qui la connaissent parce que c'est vraiment... C'est bien connu dans le violon gay, ouais. Dans le violon gay. C'est vraiment une grandiose... Elle joue du violon sur la speed, là. Ah oui, de la haïs, ça, c'est-tu, ça. Oh, de la haïs, c'est-tu, ça, c'est-tu. Ben, c'est, t'sais, vraiment une grandiose de la musique. C'est-tu, moi. C'est vrai, Chris, merde, je prends de la haïs, ça va être chaud. T'sais en train de l'imaginer jouer du violon avec les dents qui grinsent, genre. On a Ludo, Ludovic, t'es trop aux trombones. lui aussi pas mal dans le début avec Pesto, ça a été vraiment le trio du départ, là. Pesto, Ludo. Puis on a Hugo Robido, percussionniste. Fait que, t'sais, on est quand même rendu simple. Le deuxième album va être vraiment quelque chose de plus solide puis complet. Mais sans pour autant, t'sais, pas aimer ce qu'on a fait au début, on assume le résultat. C'est plus rustique, c'est plus funné. Puis, t'sais, quand tu viens nous voir en show, c'est pas pareil pantoute que tu as entendu tout l'album, parce que, bon, on s'est développé, il y a quelque chose de plus, c'est quasiment le fun. On vient dans la show, du Chris, la violence, j'avais pas entendu ça. Puis en même temps, on a un deuxième album décrit du petit Gros Bison au complet qu'on travaille là-dessus. Ah, nice. C'est malade. On a composé une toune à une heure et demie hier. Ah oui? Ah oui, oui. C'était hot. Les paroles étaient écrites puis toutes, mais on l'a travaillé puis c'est à une heure et demie puis c'est à toi. C'est malade. C'est malade. C'est quoi le nom? Je veux savoir le nom. On l'a pas encore trouvé, c'est ça qui arrive. Annette, elle s'appelle Je sais pas. Y'a-tu des tounes des fois que genre dans le band, vu que vous avez pas de nom ou la toune, vous l'appelez un esti d'affaires absurde. Genre chanson d'amour. Ça, on y a jamais rien trouvé d'autre, on l'a laissé de même. Chasse, Chris, c'est une chanson d'amour. J'ai pas que ça gosse qu'un artiste fait ça un peu, genre il donne le nom à la toune mais qui a fucking pas rapport fait que mettons que tu essaies de la trouver peu importe ou à part si tu regardes Google pis tu marques les lyrics ça, t'as pas trouvé. Mais t'sais, souvent, je pense à ça, t'sais, souvent, il va y avoir dans le titre, très, très souvent, c'est parce que t'entends le titre dans la toune, t'sais. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Souvent, il aimerait qu'il arrive avec ses paroles pis un air de guitare pis là, t'sais, j'ai fait ça pis là, nous autres, on l'écoute pis on dit, ok, as-tu un nom? Il est comme, non, il trouve un nom très là. Fait que là, on la réécoute pis on fait, ok, il dit ça dans la toune, ben, regarde, ça va être ça pour l'instant pis si on veut le changer, ben, on le changerait. Pis en fait, ça a bien passé, la seule toune qui a vraiment pas rapport c'est une chanson d'amour. Ouais, les autres, ça c'était vraiment plus, ben, il nous faut une chanson d'amour. Ouais. Une chanson d'amour. C'est marrant, je pense, la toune de Blur, Song 2, c'est parce que c'était le titre, mettons, dans le pilote, genre, pas dans le pilote, mais tu sais, quand ils ont comme tracké et tout, c'est comme Song 1, Song 2, pis tout, pis ils ont juste gardé Song 2, genre. C'est comme Led Zeppelin qui sont pas cassés avec leur nom d'album, là, t'as Led Zeppelin 1, 2, 3, 4, pis. Ouais, ouais, c'est vrai. Quand même une très bonne idée. Ouais, c'est clair, pis en même temps, c'était comme si c'était une saga de film ou whatever. C'est quoi, c'est Steady Swaggers, aussi, un band de Montréal qu'eux autres, ils vont avec des couleurs. Ils ont l'album brun, l'album bleu, l'album rouge. Ah ouais, c'est comme Weezer, c'est-tu? Non, ouais. C'est chiant quand t'arrives au magasin, pis t'es dans le tonier, t'es comme, je veux le premier, mais... Ils sont en gris, hostie! Ah, y'a même pas rien écrit. Comme le White Album des Beatles, je suis marqué The Beatles tout en blanc, pis t'es comme, ça permet. Ouais, The White Album. C'est pas cher de graphiste dans ce temps-là. C'est fantastique. Qu'est-ce que tu veux pour ta pochette? Ouais, toute blanche. T'as-tu ça de couleur? Pis le P, je suis sûr qu'à l'époque, le monde devait faire, c'est du génie. Ah ouais, c'est du génie. c'est épuré. Il a osé pas mettre sa face. Il a osé. Non, Tout ce qui manquerait là-dessus, c'est Yoko, hostie. Oh my God. C'est Yoko en train de chier. T'imagines-tu, genre, le dernier album, c'est juste Yoko sur la pochette. C'est un bon documentaire. Il y a des bouts qui jambent justement pis tu le vois qui sont tous ben hype pis Yoko qui part sur des powertrip. Ben, c'est comme... T'es genre, qu'un arrête là. J'ai vu le mot quand il compose... John, John, can I speak to you? Quand il compose Get Back, ding, ding, ding. C'est ça, j'ai vu cet extrait-là. La tournoi complet, d'ailleurs, était zéro de même à la base. C'était zéro la même tournoi. Quand tu écoutes le reportage, parce que tu sais, toutes les bands, même nous autres, des fois, on se ponle pas, mais genre, c'est cacophonique, pis là, on essaie de composer, pis on est comme tabarnak, on est tous sabrenaux. On peut pas le muter, esti, c'est un cri. Mais tu sais, quand t'écoutes le Get Back, t'es comme Chris, même les meilleures bandes, il y avait ce problème-là, t'es comme... Hé, ta gueule, toi, ta gueule, on fait ça! Ben oui, j'ai eu du monde qui se l'a parlé pis qui j'aime juste parler dessus. Il y a juste Ringo Starr qui est en arrière. pendant que tout le monde essaie de jaser. C'est des classiques de même tout le temps. T'appelais-tu de les pires, c'est les drummers? Ouais. Parce que tu peux pas leur dire ta gueule, il est juste comme... C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. J'essaie de pratiquer mes fils. Ben, dans notre temps, c'est pas le drummers, c'est le tromboniste. J'ai trouvé un truc, tu peux te communiquer avec les micros pendant ce temps-là. Ouais. Ouais, ouais, ça aide, ça aide. Mais c'est le fun, t'arrives en show, par exemple, pis c'est rodé. J'ai comme... Tabarnak. Ouais, c'est clair. Comme ça n'a pas rapport, là. Ouais, ouais, ouais. C'est sûr, avec le stress de la scène aussi, c'est genre... On n'a pas un gars dans le band qui est stressé avant le show. Ah, ça dépend. À Rouyn-Noranda, t'étais stressé pas pire avant. Ben, ça a été le plus gros show. Ouais. Tu veux, je parle plus proche? Un petit peu, parce que le micro est pas tant loin. Mais à Rouyn-Noranda, ça a été... C'est des micros de merde, désolé. Ça a coûté 60 piastres pour 3 vues. Ah, il y en a un SM58. Je pense que c'est lui. À Rouyn-Noranda, ça a vraiment été... Ça a été le plus gros show. Fait que là, on était... Tu sais, c'était été au festival de Succo à Lumière. On ouvrait le festival pour l'hommage à Posse-moi-à-Poc, c'était juste après nous autres. L'hommage au Coloc. L'hommage au Coloc. On va pas l'hommage à Posse-moi-à-Poc. Un hommage à un ben d'hommage. Tu sais, Posse-moi-à-Poc, un moment donné, genre, il y a fond comme en mineur pis c'est comme full triste. Il y a fond dans toutes les gammes. Voici la version Polka. Posse-moi-à-Poc. On va la faire en russe. Il y avait quoi? Il y avait au-dessus de 500 personnes dehors, man. C'était écœurant, ce show-là. C'était vraiment nice. Là, c'était un peu stressant. Mais sinon, il y a pas une hostie de geek dans les bars qui me stresse. Pis il pense même pas mon band. Pas personne qui est stressé. J'en ai assez fait de shows dans la vie que c'est ça. Tous mes musiciens ont fait des shows. Il y a Hugo, même Hugo. Il a déjà joué de la musique à l'intérieur. Ben, Hugo, il chie tout le temps dans les culottes. Oui, oui, je sais. Moi, ça, c'est ça. Je le connais. Il a déjà chié dedans mes culottes. J'avais passé mes belles culottes. Il avait chié dedans. C'était à toi et les culottes. C'était à moi et les culottes carottées. Tabarnak, les culottes carottées, c'était à Philippe. Ben oui. On les a encore les amis au mur. Oh, ben, tabarnak. À moi, ça, on les aurait ramenés. Ça commence à sentir le yore. Ben, il faut les plastifier. Ben oui. Moi, quand je me chie dans les culottes, ça, je fais ça. Mais ils étaient déjà plastifiés quand tu nous les as donnés. C'est vrai. J'aime ça un peu papier ciré. Ben oui. Ça arrête de faire l'innosant. Ta belle pète, caca, t'as des justices de bobettes plastifiées. C'est pour ça que ça devient de l'impro. C'est comme genre, tu rajoutes un aspect à l'histoire puis lui, il faut qu'il fasse de quoi avec. Non, non, toi, t'as pas compris. Il y a absolument aucune improvisation. C'est tout vrai, ça. Chris, t'es du cave. C'est toi qui me les as donné. C'est moi qui t'as donné. Tabarnak, le monde, ici. Ben non, j'essayais de niaiser. OK, là, moi, je t'ai un chien, là. OK? C'est-tu un chien? Ben, c'est un chien certain. Il a l'air doux, en tout cas. Il a l'air doux. Aïe, je pense qu'elle vit pipi le chien aussi. T'as-tu commencé à avoir des bandes jeunes? À avoir quoi? Des bandes jeunes. C'est ça que t'as dit? Non. Ah, des bandes jeunes. Oui, oui, c'est ça. Mon premier band, c'était du power metal. J'avais 14 ans. Ah, oui? On tripait ben gros Dragon Force, Stratovarius. On s'est dit, on fait ça. C'est un ton guitar hero, là. Exactement. Mais je pense que ça n'a pas marché à cause que t'es parrain que t'es catholique. Non, en fait, on a fait pogner les cheveux de notre chanteur en feu pendant un show. Ah, statue de Fire and the Flame, il fallait, c'est-tu? T'as-tu voulu, genre? Ou c'était comme... Non, non, c'est une joke, ça. C'est pas vrai. Ah, OK. Non, non, on a fait un show. Moi, j'ai cru. Mais les bobettes, c'est vrai. Les bobettes, c'est vrai. Croyez-nous. J'suis un chien. Non, on avait fait un show au Cégep du Vieux-Montréal. Puis là, à ce show-là, on a rencontré un autre band que moi et mon drummer, on a fait, « Hey, c'est vraiment là ce que vous faites avec vous autres. On veut jamais avec vous autres. » Oui. Puis en fin de compte, on a tellement jamais avec eux autres que l'autre band a pogné le bord. Ah oui? Après ça, c'était tous des chums secondaires. On se parle encore aujourd'hui. Oui, oui. Mais ça l'a arrêté là. Puis après ça, on a eu un autre band de métal qui s'appelle Close to Hell. On a arrêté l'année passée. Ça faisait 10 ans qu'on joue ensemble. Ah oui? Oui. J'ai eu bien des bands avec ça. J'ai eu un band de funk, un band de ska. Un band de funk, ah oui? Oui, les Funktastic Four, ça s'appelait. Funktastic Four. C'est mon nom. J'aime ça, les jeux de mots avec funk. On avait eu un band de punk ska. On avait appelé ça Exploring Dora au lieu de Dora the Explorer. Ah oui? On va t'aller explorer. Une petite crisse. Ah ben nain. Les jokes de fistfucking. C'est début 20 ans. Sur l'album, on a une toune. Ça s'appelle Chanson d'amour. Ah oui. Avec Dora. Non, c'est ça, j'ai eu 5-6 bands. Je pensais qu'aimerais que c'est mon sixième band. Nice. J'ai fait le club soda une couple de fois pis tout. Sérieux? Ah oui. C'était quand même la première fois que tu as fait le club. C'est impressionnant. Quand tu vois qu'il y a quasiment genre 600-700 personnes toutes stackées en full pis trash, c'est hot en crise. Parce que faire un show devant 500 personnes dehors, comme à Cisco en lumière comme on a fait. Surtout que c'est Covid. Tout le monde est comme staché à leur petit tab. C'est genre bouge pas trop de long. On va te crisser un coup de matraque dans les genoux. C'est quand tu es au club soda pis que tu vois que c'est jam-packed pis que le monde ça brasse. C'est pas la même vibe. C'est malade. Ah oui, c'est clair. J'avoue que si le monde s'en crisse, ça va être long. Je pense que c'est la première partie à Alka-Holika, le match à Metallica. Il y avait plein de monde qui était là pour voir le match à Metallica. Pis nous autres, on a un petit band de Nowhere qu'on jouait avant. On trippait bien. C'était Fred. Ah? Ouais, Fred de Ossisco, justement. Ça fait longtemps que je le connais. Fred Waul, il fait bien des shows hot, tu sais. Il vient d'acheter une salle de spectacle à Rouyn, le QG. Ouais, le QG. Il y avait tout ce gars-là. À Rouyn-Noranda. Tu tabarnak qu'il était là quand tu m'as donné les bobettes. C'est pas vrai ça. Il était pas là, je le connais pas. C'est le premier élément qu'il y a ça. Ça, c'était pas vrai. Ça, c'était pas vrai. T'as raison. C'est une blague. On vous a menti. Fred était pas là quand tu m'as donné Bob. Ça, c'était une joke. C'était Carl. C'était Carl. C'était Carl. C'était Carl Ouellet. C'était Carl. Pierre-Carl Ouellet. Le luteur. Le luteur. Oui. PCO. C'était PCO, conner. C'était quoi, ça tourne déjà, Phil, tu sais, quand il rentrait? C'était le même que John Cena. C'est vrai. PCO qui rentre. You can't see me. John Cena, ça a tout volé ça en PCO. Mais oui, tabarnak. Il y avait tout le temps le harm band ici de PCO puis il faisait ça de même. Mais quand tu es après toi, John Cena, c'était le Word Life puis quand tu es avec ton petit chapeau en poil. Word Life, ça, c'était PCO, ça avait. John Cena, c'était un estite voleur de Chris. Il a tout volé à Cane. Après, les Québécois avec Jean Crougeot, il est devenu le rapper. Ben oui. C'est malade. Ben oui. À la fin, il faisait pareil comme Undertaker, cette coliste-là. Est-ce que John Cena a une marde? Le eyeliner, tout, il sortait avec du feu. C'est un volant. C'est un volant. Il y a de vaisselle mauve qui arrive. Il y a de vaisselle mauve, c'est tabarnak. Bon, je ne sais pas la lutte, ça a été long, ce segment-là. Ben, vu que cette année, je ne sais pas si tu as la lutte. Il se ment pas. À Royal Rumble, cette année, il y a eu Johnny Knoxville. Ah, le gars de Jackass. Oui, Johnny Knoxville. Ah oui, Je sais pas si c'était un stunt publicitaire parce qu'ils sortent, je pense qu'il a pris une couple de bombes et qu'ils ont chrissé en dehors du ring. Mais c'était quand même mal. J'ai écouté, j'ai comme, tout le match, j'étais comme un peu plate. Pleine manée, j'ai juste vu, j'ai sorti, je sais pas si, je pense, d'après moi aussi, c'était pour une pub, mais c'était Anne Casabonne. C'était Anne Casabonne et le petit Jérémy où c'était comme, il se battait, il y a des chaisnes. D'après moi, c'était pour une pub parce qu'il va sortir un film, le petit Jérémy. D'après moi, c'est pas une pub, mais ça s'appelle La Poursuite. À La Poursuite, c'est bonheur. Toutes les scènes de Will Smith sont remplacées par les petits Jérémy. C'est juste lui qui arrive, ça fait juste cash. Cash, c'est sa seule réplique. Avez-vous été à Ottawa, ça? Ben oui, j'étais allé plusieurs fois. Ben oui, on est allé au convoi. Oui, mais il parlait pas de ça, lui. Ah, tu veux dire, façon spécifique, là? Genre, liberté et freedom. Non, on n'est pas allé là. On n'est pas allé. Ben moi, j'ai fait le saut parce que je pensais que c'était à Ottawa, mais je me suis ramassé à Saint-Donat, c'était pas là, t'es là-dedans. Hé, il faisait 15 minutes, je klaxonnais dans les rues, tout le monde m'a regardé ce qu'il cave. Est-ce qu'il cave dans le village qui klaxon, j'étais là, je baissais à ma fenêtre freedom, tout le monde m'envoyait chez. Ben oui. Les trucks. Hé, parti de Saint-Donat, m'envoyer à Ottawa, j'ai passé tout direct, je me suis ramassé à Régina, pognez-la pendant deux semaines, pas capable de revenir, calice. Voyons donc, tabarnak. Hey man, ça coûte une chaire de gaz en tabarnak pour finalement rien. Rien. Calice. As-tu tes beaux drapeaux du Canada à chaque bord? Oui. Ben oui. Oui. Ben oui. J'avais mes drapeaux du Canada à chaque bord, mais quand je rentre au Québec, je les ai enlevés, j'ai dit, ah, je suis séparatiste, moi, je reste. J'avais comme, j'ai jamais autant de drapeaux dans mon char. Ben oui. Des drapeaux du Canadien, des sénateurs de Québec et du Canada sur toutes les fenêtres de mon char, ostie. Le monde comprenait pas ce que je faisais. Tu sais, beau sticker, fuck you, le go en arrière. On va arrêter de parler de ça, c'est clair, c'est clair. Quand il y en a 3, 4 à ce niveau-là, ils vont dire, ouais, elle est bonne, sa musique, mais... On va se faire rappeler par le Farfada. Non, ouais, le Farfada. Lui, il y a le... Là, tu viens de m'appartir, il t'a répondu. C'est qui déjà, le Farfada? Le Farfada, là? Ah, c'est qui déjà? Moi, j'ai pogné un gars sur Facebook qui vend quelque chose. En tout cas, je ne sais pas si il vende. Il y a un remède tout au bain pour enlever le vaccin, il faut que tu le l'eau. Ah oui, tu me l'avais montré. Pour enlever le vaccin! Excuse-moi, d'autres, là! Si tu réussis à me faire ôter le vaccin sans que je vomisse, Chris, dis-moi, c'est quoi ton remède, c'est-tu? Le gars, il vend ça, tabarnak, il faut que tu es arriéré mental, alcooliste! Tabarnak! Surtout pour l'acheter, il faut que tu sois qu'à vendre tabarnak. Ben moi, j'ai commencé la marche. C'est parce que même des stéroïdes, ils vendent un truc que tu peux comme te crisser dans la graine pour que ta première piste soit claire. Dans la graine? Je pense que oui. Il faut que tu veuilles être musclé, rendu l'offre. On va me mettre de quoi dans le pénis. Il faut que tu aies le goût d'avoir des muscles disant qu'il rend de YouTube. je me suis trompé. J'avais vu ça dans un film et le film faisait aucun sens. Pour être musclé, tout ce que ça prend, c'est de l'effort et un tube dans la graine. En vrai, je pense que tu peux boire un liquide qui va faire que ta première piste va être clean. Sauf que même ça, c'est pas capable d'enlever toutes les substances que tu as dans le sang. Là, lui, il est en train de dire qu'il y a un produit qui va te faire enlever tout ça de ton sang. C'est juste qu'il va le vendre? Lui, plus qu'il y a de doses, plus qu'il se fait de l'argent. Pas calme, lui, colis! Tu viendras me boire et après ta deuxième dose, tu as un autre traitement. Ben oui, ben c'est vrai. C'est-à-dire que surtout qu'il a apprécié ou quoi, ils sont testés, voir s'ils ont été vaccinés, colis! Comment tu sais pour boire ça? Ah, mais à ce qui paraît, c'est parce qu'il sait, tu saignes des oreilles. Non, tu sais, voyons! Non, mais ça... Peut-être que pour lui, tous les gens qui sont vaccinés meurent, là. Tu sais, il y en a qui capotent pis je me dis, genre, si dans sa tête, genre, les gens qui sont vaccinés deviennent des robots, ben moi, avec, je capoterais, là. Tu sais, je sais, moi, avec, je serais comme, tabarnak, qu'est-ce qui embarque dans le truck, on s'en va à Ottawa. Ça dépend de quel genre de robot. Moi, tu me dis, tu me vaccines, je deviens robot, genre, inspecteur gadget, go-go gadget au bras, je suis fucking down. Ah, j'avoue. Fucking down. J'avoue, j'avoue, j'avoue. C'est le même, ah wow, c'est le même que le gars, il devient genre pour le vaccin, comme, hé, je veux être Robocop, est-ce qui? Tabarnak, tu me t'as pensé à ça, au coin. Moi, ce qui est le fun, depuis que je suis vacciné, au moins depuis que je suis vacciné, mon seul, il recharge quand je fais ça. Ben oui. Non, non, c'est épais. Mais ouais, non, je pense que Ottawa, c'était pour manifester parce que genre, les camionards. Sérieusement, les boys ont foiré de parler de ça. C'est ça. Ouais, ouais, ouais. C'est ça. Hé, on est pour ça. On est pour ça. On est pour ça. On est pour ça. Québec libre. Libre du Canada. On est pareil comme ça. Hé, toi, t'es un chien, t'es pas censé parler. OK? Un woof. Une culotte de mer plastifiée. J't'ai un chien. Pis je vais vous violer. Si, ouais, pas de pato, il est bon là, parce que tu... Non, non, j'aime mieux son plan. Ben, c'est un bon personnage. Ah, c'est un personnage. Ben, c'est de la composition où j't'ai un chien mais qui viole. Hé, Philippe, dis-nous à la caméra, t'as déjà fait du stand-up. Explique ton expérience. Ah, ben, je l'ai déjà expliqué, mais je peux le faire. J'ai fait un 5 minutes. Pis là, il va sortir à une heure. Là, ça s'en vient là. J'ai une heure de stock que je vais présenter à City au Parc Jaurie devant tout le monde. Ou même, je pensais là... Au stade. Tu sais là, les games de l'Impact, je pensais le faire en courant sur le terrain. Quand tu lâches les blagues en courant. Ah, t'as 5 minutes. Ben, t'es capable de faire le temps que tu peux avant de te faire rattraper par la sécurité. On parle pas, pis moi, ta blague est mieux d'être court en FC. Il court au travail du temps de saputo et ton micro pas branché. C'est l'histoire d'un gars! Ça comprends-tu? Ça va être mon rooftop concert. T'sais, pas le droit d'être là si police, ça va être malade. On a du défonce dans la salle! Lâche-moi! Lâche-moi, j'ai une joke! Bon, en revenant aux questions. Ouais, ouais, t'avais... Par le stand-up, t'avais-tu continué à en faire? Ouais, ouais. Ben moi, j'ai toujours ma soirée. J'ai ma petite soirée mensuelle. Une fois de temps en temps, je fais des stand-up à des soirées, mais t'sais, je fais ça pour le fond. Je me pose pas la tête, t'sais, ma musique prend quand même beaucoup de place dans ma vie. Mais t'sais, ma soirée du mot, je l'anime. Fait que j'ai aucune pression, OK? C'est... Le monde vient de voir les humoristes, pas moins calistes. Ouais, ouais. T'sais que, c'est du crowd work, genre? Non, 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 je prends la peine quand même de roder toujours du top. Puis t'sais, j'aime ça. T'sais, je prends ça à cœur, mais la musique, c'est nice aussi puis ça prend beaucoup de place. On travaille dans la vie et tout, maintenant, choisir les gemins, sinon... Ça donne stage time puis en même temps même, mettons, jaser avec le public quand tu les sens, les tunes aussi, tu te donnes clément meilleurs. Ouais, ouais, mais c'est ça, exactement. Mais t'sais, quand le monde vient de voir un spectacle de musique, il y a la prestance de l'humoriste. Je suis peu capable, je fais des blagues, on a du fun. Vraiment, René Angélil a dit quelque chose à un moment donné. Il a dit. À pas 14. Et là, on dirait qu'à 16, quand on est. À pas 14. Mais oui, mais Chris, ça a l'air d'avoir 17, la jeune catin. check-see, bull. Non, ça va être juste une chambre d'hôtel. Ça, c'est du girlfriend material. Vos deux chambres sont prêtes. Quoi? Deux? Non, on va prendre juste une, mais on est juste deux. Vous puis votre fille? Écoute, Céline, on n'a pas encore le budget pour avoir deux chambres, là. Combien tu penses ça a coûté, venez ici? On est au Missouri, t'as dormant. C'est à cause de moi que tu fais de l'argent, Céline, n'oubliez pas. Non, René a déjà dit, il dit. Personne va te croire. C'est ça qu'il a dit. C'est ça qu'il a dit. C'est seulement la meilleure prémisse, la meilleure 7 ans. René Angélil a déjà dit. Il y a tellement plein de façons de fonctionner là-dessus. C'est à près de la lostie de jeu, genre, René Angélil a déjà dit. Ouais. Sousse ma marde. Non, mais il a déjà dit, il a dit 70 % d'un spectacle, c'est la prestation, puis le 30 % c'est l'interprétation. Ouais. Fait que nous, vraiment, tout ce qui est, il a déjà dit aussi, je vais prendre une deuxième assiette, mais il a dit. Mais tu sais, tout ce qui est comme, le monde vient de me voir en show, puis il dit. Non, c'est vrai. Tu es rouge. C'est mordant. Le monde vient de me voir en show, puis ils me regardent, ils sont comme, Chris le gros, man, tu fais comme 300 livres, puis tu bouges comme 15, puis là, je suis comme. Mais tu sais, sérieusement, on embarque sur le stage, je suis en sauce, ça prend une tonne. Je suis comme. Des fois, je regarde, elle fait un show, je suis comme, les bottes, les bottes, je vais mourir. C'est quoi, c'était à Sorel, quand on a joué, genre, quasiment deux heures de temps. Il y a une des rouges qui est arrivée, quand je fais une tonne pour une des rouges, je mange mon manche. Ah ouais, j'avais joué, mon beau nier rouge, mon beau nier rouge, je lève ton verre, puis il était comme, non, 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 on va en parler du choix Sorel, OK? C'était hot ça, c'était un bon show. C'est vrai, j'ai déjà un fumeur bat avec des gars de nez rouges aussi. Non, oui. Tu comptes ton affaire, j'ai un gros tapé. mais ce qui est le fun de lui, c'est qu'il vient pas les yeux rouges chez son nez. Ouais, c'est le bon. Est-ce qu'il continue ton histoire, je vais revenir avec ce bouton. Ben, quand on a joué au pub O'Callaghan, à Sorel, très belle place, propriétaire, très nice, show-out, c'était vraiment une belle petite place, mais ce qui est particulier avec cette place-là, c'est que le stage est juste à côté des escaliers pour monter à la salle de bain, OK? Fait que, non, non, c'est vrai. Fait que dans le fond, t'as comme, pour aller à la toilette, pour aller à la toilette, tu vois le monde monter, le stage est là, où que je suis, et tu vois le monde descendre. Sauf que, à 7h, c'est chill, mais à 1h, quand ils sont sur la brosse, c'est drôle les voir monter, mais c'est encore plus drôle les voir descendre, c'est-à-dire, on est en train de faire une tourne à un moment donné, il y a une bonne femme, il doit être une quarantaine la semaine de boulée-marte, tac, 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 c'est à côté du stage. Eux autres sont bons, eux autres sont bons, on continue à jouer de la musique, moi j'arrête de chanter, je suis tabarnac, on vient de voir ça, calisse, la bonne femme, tu es correct, je suis correct, tu es pas correct, tu saignes du front, grèce. J'étais crampé, j'étais genre, on est parti long, on va vous en compter les anecdotes de show, ça ça n'était une calisse de pop-in, sinon, dans les premiers shows qu'on a fait, on avait des geeks de jouer devant des églises, on en a eu beaucoup de ça. Quand tu connais pas notre musique, c'est comme, on a quelqu'un, un chansonnier, non, au début, tu commences à jouer, tu filtres moins ton matériel, genre, on fait tout, tout le temps, aujourd'hui, on a assez de matériel pour dire, on va sélectionner nos tunes pour notre gig, là, on était comme, yes sir, on a un show, on commence, on chie notre merde, yes sir. Mais tu sais, c'est le fun d'arriver avec la prestance d'une rockstar dans un beau bar, mais dans un paquet d'églises, devant des familles, pis un truck food, eh, tu sais, on arrive là, on commence à faire le show, maintenant, c'est la tune d'alheur, on a une tune qui s'appelle d'alheur, d'alheur, tu sais à la merde. Le garage? C'est ma deuxième anecdote. On se met à jouer d'alheur, d'alheur, tu sens la merde. Il est à peu près 5 heures de l'après-midi, 6 heures, le soleil, petit coucher de soleil, c'est quand même, il y a une cinquantaine de personnes, il y en a des fans qui sont là, tu sais, Orange faisait notre première partie au show-là, Orange la sort, fait qu'il y avait quand même pas mal de monde, mais il y avait des familles qui eux autres venaient à l'activité à Saint-Mathieu-de-Belle-Huille, sur le parking-de-gris-colis, là, on commence à chanter dans l'air de sans la marde, maintenant, là, on voit bien qu'il y a une vraie, t'as dit, d'ailleurs, ma mère, c'est la seule fois que ma mère est venue me voir, c'est la seule fois qu'elle est venue me voir, puis ça a comme fini, ben, tu sais, Emmerick, c'est bon ce que tu fais, là, tu sais, arrête de sacrer, là. Oui, mais il va manquer des mots dans tout. Ben, c'est ça, là, surtout quand je ne pense que ça dit calice de Saint-Spoir, de tabarnak, de calice de Saint-Spoir, de tabarnak, de Christ, c'est dans le vaisseau, c'est pas ça. Bref, on finit. Je me rappelle que tu nous as raconté que ta mère faisait compostelle, en plus, genre. Ah, il t'a donc fait une bonne mémoire. Je l'imagine juste, faudrait qu'il y ait ça que moi, pendant que ça a fait trois jours, qu'elle fait à genoux en bonne chrétienne. Il y a la fin de la toute d'aller, genre, il y a une maman qui est là qui s'est flou, puis là, t'attends juste un kid qui dit, la mère de famille qui se retourne vers nous autres avec les gros yeux. Et je te dirais qu'après ce tourne-là, ça a filtré notre public. Genre, OK, eux qui n'aimaient pas ça, c'est son parti, mais écoute, il y avait Orange Le Sort, c'est mon anecdote préférée. Il adore ça, c'était malade. Orange Le Sort qui faisait notre première partie. Ah, mes raisons gorgées, j'ai mangé des framboises. vas-y, 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 une franboise qui s'en vienne, je le sens, là. Puis, hostie. Oh. OK. Ta main douce. Je voulais ta chip crosser. Oh, on peut s'échanger de chips, tu vois. On peut s'en manger de chips. On peut. Si, oui. Si, oui, hein. Là, Orange, non, arrête d'arrêter. Je suis sûr que tu allais oublier où ce que tu étais rendu en plus vite que tu es un peu. Ah, non, 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 tu n'oublies pas ça. Tu n'oublies pas ça. Orange Le Sort, il fait son show. À un moment donné, pendant le tour, il y a un couple qui est en dessine en avant de lui. Ça doit avoir 70 ans, OK? Il y a une madame puis un monsieur, un couple. Puis là, Orange, il fait sa toune. Puis à un moment donné, pendant que ses musiciens jouent, pendant la toune, il dit, « Madame, c'est drôle, vos jumelles en avant. » Parce que Madame, elle était juste en avant puis elle regardait avec des jumelles. Elle première rangée avec ses jumelles de même. Mais Orange, Orange, c'est juste la toune qui est comme, « Madame, c'est beau, vos jumelles. » Puis là, il n'est pas sûr qu'il dit, « Les astuces de travail. » Il regarde la madame, il dit, « Hey, madame, moi, je vous le dis, c'est rare en crise que tout le monde me regarde avec des jumelles. J'aime ça! J'aime ça! » C'est juste son mari qui donnait un coup de pied sur sa canne. Elle était avec, colliste. Elle était aboutie à la ville. Fait qu'à l'autre ses jumelles, même si elle était comme à trois pieds d'oeufs. Wow! Elle a le malaise dans sa face. Ça a été malade qu'il donne un coup de pied sur sa canne puis qu'il a l'autre. Non, elle était assis. Il voulait la faire planter. Lui, il s'est dit, « OK, je mets mon plan à exécution là. » Le pire, c'est qu'ils ont quand même aimé ça. C'était chill. Ils ont aimé ça. Ah oui. Il y a du monde qui se sent plus souvent à l'esprit qu'on pense. Ah non, on porte-tu ces anecdotes? Non, vas-y. Quand on a joué à l'Épuchette à Dalai, on a fait une gig à l'Épuchette à Dalai il y a deux ans. On arrive au show. On joue comme début d'avant-midi parce qu'on n'est pas le show punk, mais c'est quand même le fun pareil. On ne va pas closer cet événement-là. En même temps, ça te permet de ne pas trop être ça de longtemps aussi. Je pense qu'il y a la soupe. Écoute mon histoire. On est embarqués sur le stage. Fait que là, le premier show, parce que, regardez comment ça s'est fait. On a fait notre premier gig légèrement à jeun. Pas de drogue, un petit peu de boisson. C'était le plaisant, c'était le fun. Après ça, on sort du stage puis on se met à se promener, à chiller. On avait joué au poker avec du moche. C'est ça. Moi, je ne consomme pas. C'est ça. Je m'en vais là. Je m'en vais là au peste. On gageait des têtes de moche. Je m'en vais là. Fait que là, on finit notre show puis là, on se dit, avec Jen, l'organisatrice, il se regarde, on va avoir qu'il sur le stage dans un an. On va aller se promener un peu puis on va revenir. Après ça, il n'y a pas de tour. Fait que là, moi, pendant un an, il y avait une table de poker. On commence à jouer au poker, lui, avec mon Ludo. À un moment donné, je suis comme les boys, il faut rembarquer sur le stage. Puis moi, je suis comme, ça va être fine. On a le temps de voir deux bières chaque. C'est chill. J'embarque sur le stage. On fait le show. On a refait comme cinq, six tours faciles. Ah, on l'a fait. Mais maintenant, je me reviens d'abord puis je vois les deux musiciens se regarder de même. Puis là, on sort du stage puis là, on est je l'ai tête, on est je l'ai tête. On décroche ça, il n'est pas pire. Ça te semblait à quoi, mettons, de ton point de vue, ce show-là Ah, pas grand-chose. Je l'ai fait les yeux fermés. Ça vient de me faire passer. Même si tu devais voir les yeux fermés. Non, c'était Space. La première fois, je faisais un show sur les champignons. Ouais, ben, check bien où je m'en vais. Check bien, veux-tu me faire penser à quoi? Ah, Gaspésie. OK, là, on va embarquer. Attends, enfoulez-vous des anecdotes. On n'en a pas pire de la Gaspésie. Cet été, on a fait une tournée à Gaspésie avec... On était sur le crack. Hey, c'est long, tabarnin. Ça devient super triste. C'est la dernière fois qu'on a joué de la musique ensemble. C'est la première fois qu'on s'en bouge, mais... Non, on était Mou et Pesto, Ludo, on était une belle gang. Tu sais, mes quatre musiciens, la violoniste, on la connaissait plus, moins dans ce temps-là. On l'a rencontré, l'été passé. Ouais, c'est ça. C'est aussi une belle anecdote ce qu'on a trop. Puis là, OK, ça fait que... Écoute, on va faire ça bref, mais il y a du stock en Gaspésie et du bon stock. Mais il va faire ça quand même bref, OK? On part en tournée, on n'a rien planifié, on sort la COVID, le Québec, fait qu'il n'y a pas de bar qui ont préparé de gig en tant que tel. Je m'envoie avec mon chum, Mathieu Boucher, qui est très bon vendeur dans la vie, fait qu'il a comme fait notre gérant pendant cette semaine-là. Écoute, c'était débile, là. On rentrait sur un show pour la première chose qu'on disait. Connais-tu ça, Mettele, écoute? T'aimes-tu ça? Ouais, tu vois, ça n'a rien à voir. On partait... Écoute, on commence notre péripétie, on arrête au Shishak, je ne sais pas si vous connaissez le Shishak, à Saint-Anne-des-Monts. On arrête à Saint-Anne-des-Monts, on avait loué ça pour deux jours, et puis on arrive là. Écoute, on arrive là. On a le temps d'aller monter au tente. Moi, il y avait l'électro-bingo qui se passait en ce moment. Fait qu'où il y a comme la place, où il y a les spectacles. Il y avait du gambling là-bas. C'était un DJ qui faisait des games de bingo, genre. Il donnait des prix au monde. Il y avait plein de monde là. Là, nous autres, on arrive là, puis je ne consomme pas, mais là, j'ai consommé. Cette semaine-là, j'ai beaucoup de poudre. Je ne consomme pas. Je bois deux bières, je ne fais même plus de poudre. Mais quand je suis dans la semaine de la construction, tabarnak. Vas-y, ils en font tout. C'est pas pareil. Surtout quand tu es au Shishak. Moi, je me rappelle, on s'est levé le dimanche matin, tu es venu me voir, je vais prendre ça relax. Cinq pichettes sangrillas après, tu étais pas mal moins relax. Tu sais, même moi, j'ai trouvé ça difficile de trouver de la poudre là-bas. J'ai été... Ah, il faut savoir avec qui partit. C'est ça que j'arrête ça. Je n'ai pas plus de chance, je me rappelle à tout le monde. Je me rappelle à qui risque de bizarre ça va être de la poudre. Quand tu en trouves un, tu es comme 260$ pour ta demi. Le plus, j'ai trouvé quelqu'un, j'ai été capable d'acheter comme plus qu'un gramme. Je me rappelle, tu as-tu eu mal à la cendre un lendemain? Oui, c'est sûr. Ce n'était pas de la kétamine, ils étaient tous là. On vient d'arriver au C-Shack, on vient d'arriver au C-Shack, eux autres ne s'attendent pas pas en tout à faire un band, whatever. Moi, Mathieu, qui est avec nous autres, mon gérant de la semaine, il dit, mon homme, il dit, gars, je m'occupe de toi. Je dis, OK. Fait que là, je m'en vais monter ma tente. Puis tu sais, quand on était arrivés là, on l'avait demandé vite, vite à l'accueil, on veut un band à Porte-de-Montréal, on aimerait ça faire, oui, je reviens à l'électro-bingo qui a à peu près une quarantaine de personnes faciles. Puis à un moment donné, je fais juste entendre dans le micro, mesdames et messieurs, après le bingo, on a le petit gros bison qui va venir faire un spectacle. Oh, tabarnak. Là, Mathieu, il arrive à côté de moi et il dit, tu joues dans 15 minutes. Je dis, tabarnak. Oh, tabarnak. Là, là, moi, je suis là, les petits gars, on joue dans 15 minutes. Là, je dis, je n'ai pas de jack, Mathieu, tu n'as pas de jack. Je n'ai pas de jack, deux minutes. Ça, ça avait parti. C'était allé donner ça au gars qui faisait le bingo en disant, mets ça comme prix. On a un band, puis là, notre album, il fait shooter l'album comme un prize de bingo. Là, c'est le gars de bingo qui a fait, allez-vous jouer? On a fait, on ne sait pas, il faut demander à notre gérant. Il est grand, c'est ce gars-là qu'on a joué. Après ça, il aimerait qu'il revienne et qu'il est comme, de quoi je joue dans 15 minutes? Il y a plein de monde, c'est fucked up. Il y a plein de monde assis. Tu n'as quasiment pas le temps d'être stressant. Je suis zéro stressé, c'est juste le fun. Je suis juste content, créablement surpris. Je suis commis, OK, ils ont deux colonnes de 2500 watts à chaque barre du stage. On va mettre nos jacks là-dedans, mets-moi un micro, puis on y va. 15 minutes plus tard, commence à jouer de la musique. Là, il y a tout, plein de monde, c'est cœur, il y a plein de monde qui se ramasse autour. Le monde ne s'attendait pas pantoute à ça. Le pantoute, pantoute, puis ils sont fins de nous faire confiance, puis à chaque, parce que là, on a fait plusieurs shows improvisément, il n'y a pas un show qu'on ne s'est pas fait dire à la fin du show, « Hey man, c'est carré. » Je comprends qu'au début, tu es sceptique parce qu'il doit n'avoir du petit coune qui descend dans la gaspillée avec la guitare. Est-ce qu'il n'y a même pas de maquette à rien? Il n'y a rien! Il n'y a rien! Écoute ça, ça... On a juste su Mathieu, qui est un très bon vendeur, qui nous a vendu à côté en disant « Gros, tu vas capoter, man. » C'est malade qu'il t'ait défoncé sur la coke. Il se dit « Tu vas capoter, il y a cette petite croûte sur le bord du nez. » « Viens dans mon char, on se met une coupe de track, pour ça, tu vas voir, tu vas voir qu'il rentre. » On va « Close the deal, mon chum. » On commence à jouer de la musique et à un moment donné, je reçois, il y a un plateau qui s'en vient vers nous avec des shots de Black Russian. Moi, j'adore Black Russian et ça a donné ça. Je vois que sur le plateau, il y a de quoi de fucker. Je suis dans le micro, je dis « Chris, c'est la première fois que je me fais offrir des shooters et que sur le plateau, il y a de la gomme mâchée. Puis, il y a juste deux filles dans la salle, c'est comme « C'est du moche! » « Oh! » « Je mange le moche. » C'est une tige de moche, mais ça avait vraiment l'air d'une vieille gomme mâchouillée comme « Misulcède. » « Je mange le moche. » « Tu t'as mangé ça avec un shooter? » « Non, oui, non. » « Écoute, les deux filles, ça a avéré être nos deux meilleurs amis du voyage. » « Mel et lax. » « On vous aime, les filles. » « Ça rencontre-là, c'était comme eux autres, ils restaient à Carlton plus haut. Fait que quand vous allez arriver, dormez chez nous, on va vous plugger pour des shows. » Écoute, ça a été un bon timing. Très c'est malade. « Ça, c'est l'anecdote du she-shap. » « Cinq shows en sept jours qu'on a fait. » « Rien n'était préparé. » « Ça, ça a été le premier show. » Puis, tu sais, il y a plein d'histoires. Mais mettons que je veux faire bref. Après ça, on décolle, on part de Saint-Anne, on continue à monter. On a arrêté au frontibus. Il y avait le Malbord qu'on avait fait à Saint-Anne-des-Monts. « Ah oui, on a arrêté au Malbord. » Mais tu sais, on rentrait là au Malbord. C'est plus des messieurs. « C'est une place de motards. » « Motards, motards. » « OK, les motards. » « Mais les motards de Gaspésie sont gentils. » « Des messieurs de cul. » « Des farfadats. » Fait que, tu sais, on arrive là, on arrive là encore. « Moi, c'est petit cuir. » « Ça, c'est juste cuir. » « Moi, c'est juste cuir. » « C'est un show-là au Malbord, c'était acoustique bien raide. » « OK, on sort nos instruments pour jouer de la musique à tout le monde dans le bar. » « Tout le monde était content. » « On a fait 400 tounes. » « Paf, un autre bar de plus. » « En montant. » « Maintenant, on arrête au frontibus. » « Microbrasserie. » « Très, très nice. » « On arrive là. » « On commence à sortir. » « Puis là, on commence à être gagné. » « Ah oui, moi, j'étais... » « Ça, c'était avant qu'on arrivait. » « Carleton, c'était comme un checkpoint de l'aventure dans le sens qu'on a une douche puis une belle place pour dormir. » « Sinon, moi, je faisais trois jours, je dormais dans le char. » « Tu m'étais pas laveur en plus. » « Je m'étais pas laveur. » « Puis on était tous... » « Maintenant, on s'en collait. » « Je l'avais à Renaud et les autres, mes musiciens, ça se lave jamais, un collet. » « Ah oui, c'est cool. » « Je me suis même brossé les cheveux. » « Ça se vend moins bien aussi quand t'arrives pour essayer de te vendre puis que le band s'en va. » « Ben, il n'y a pas un band qui s'en va au Christ sans le punk. » « Je te le dis, tu vas te capoter, tu t'en reviens. T'as juste les quatre gars avec les mouches. » « Ma guitare s'en bonne. » « On arrive au frontibus, on sort du char. » « Puis là, on s'installe, mangeons une petite bouffe. » « On était très fatigués. » « Puis nous, notre objectif, c'était vraiment d'aller dormir à Percé. » « Là, on se rend, on va au bout et on va dormir à Percé. » « On avait loin un camping, la vue incroyable. » « Tu sais, on a été chanceux, man. » « Euh, les framboises. » « Puis là, on arrive au frontibus. » « Super nice. » « Là, mon gérin, il dit, on joue dessus. » « Le bord, il y a plein de monde qui voyage, genre du monde random, des écoles. » « Il y a plein de monde. » « Puis là, moi, je suis comme... » « Des écoles dans un bord. » « L'école pichée à cause de l'école primaire. » « Il y a quelque chose, cette tabarnac. » « La prof alcoolique qui disait que c'était une classe verte, là, elle s'en allait tout au bord. » « Elle se clenchait des 20 piastres dans la machine à sous. « Regardez, c'est une main qui a fait de l'argent. » « C'est une saucisse collaire. » « Elle va payer, la tabarnac. » « Puis j'avais la voix, là. » « J'avais la voix maganée, man. » « Ça fait trois jours, je dois pas aller à Scrobat, ça parlait de même. » « Puis moi, j'ai poussé mes notes. » « Puis là, mon gérant de la semaine, il dit, « OK, on a une gig. » « OK. » « Les propriétaires du bord commencent à sortir le stock. » « Là, les boss, ils sont super contents. » « Puis tu veux, veux pas, eux autres vont avoir un bon show gratuit parce qu'on ne demande rien. » « Oui, oui. » « C'est gratuit. » « C'est gratuit. » « On ne demande rien. » « Puis nous, je veux dire, fais-nous jouer. » « On est assez sérieux dans nos démarches qu'ils voient bien que ça n'a pas l'air trop d'icônes. » « Fait qu'ils nous ont des speakers, man. » « On commence à jouer. » « Le monde, ça tape des mains. Ça a du fun. » « Fini le show. » « Puis là, man. » « Passe pas, je dois tomber dans les pommes. » « Je suis brûlé, 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 brûlé. » « Moi, j'étais accoté sur le corde de porte de même. » « J'étais, oh, my God. » « Ah, on est fini, man. » « J'ai pas donné, j'ai fait deux shows. » « On est fini, man. » « On sortait du C-Shack, là, un moment donné. » « On est fini, man. » « Normal, hein. » « Pis là, on finit le show pis on se fait donner des caisses de microbrasserie, man. Les paprios sont comme « Fucking nice. » « Fait que ça... » « On nous avait donné une caisse de douze de grosses bouteilles, là. » « Ah oui. » « On était tellement contents. » « Ah oui. » « C'est cool, en est-ce-tu, ça ? » « C'était hâte, ça. » « Fait qu'on part du frontibus. » « On monte encore notre péripétie. » « On arrive à Percé. » « À Percé, on n'a pas joué. » « On aurait voulu jouer au Caribou, au Pit Caribou, mais c'était trop compliqué. » « En même temps, il y avait normal, là. » « J'imagine que c'est la place que du monde veut jouer aussi. » « C'est tout pour la semaine de la construction. » « Ah, man, il y avait du monde en tabarnak. » « Ça a passé les constructions en COVID pis tout. » « C'est comme des shows qu'on n'a pas fait depuis un an. On ne peut pas juste faire ça en best spot. » « À Percé, il y avait du monde en tabarnak. » « Il y avait du monde en tabarnak à Percé. » « En tabarnak. » « Vous êtes allopé de Caribou à Percé? » « Oui. » « Ouais, nice. » « Ouais, mais tu sais, Percé, on n'a pas eu de show. On a dormi. Ça a fait du bien pareil. Après ça, on descend à Carleton chez la fille qu'on a rencontrée jour 1 au Chichac, à Saint-Anne, qui nous avait dit « Viens dormir chez nous. J'ai une belle maison vue sur la mer à Carleton. Puis venez dormir 2-3 jours. » « Deux jours, on a passé là. 2 jours, 3 jours. » « On a dormi le 3 jours. » « Deux nuits. » « Deux nuits. » « Fait qu'on arrive à Carleton. » « Puis là, elle, elle nous dit, elle nous avait dit au Chichac, elle dit « Hey, quand vous allez monter à telle date, telle journée, il y a Kevin par an qui fait un show à la marina de Carleton. Puis, elle nous avait dit genre, c'est mon chum, c'est mon ami Kevin. » « Parce qu'elle travaille là. » « Elle travaille là. » « Elle travaille à la marina de Carleton. » « C'est ça. » « Puis là, elle dit « Regarde, c'est mon ami Kevin, je vais m'arranger. » « On va faire deux shows. » « C'est Kevin, puis vous. » « J'ai déjà masturbé dans les toilettes. » « C'est Kevin ? » « Non, elle. » « OK, OK. » « Ah oui. » « OK, fait qu'on arrive à Carleton. » « On m'a demandé. » « Il y a du Christ. » « On arrive... » « Ben vous aussi, là. » « On arrive à Carleton chez elle. » « Super fine. » « Elle a invité toute la paroisse. » « Chrisette, du monde de Montréal. » « Man, c'est cœurant. » « Ses amis. » « Il y en avait un il était comme le doute d'Henri et sa gang qui m'a fait. » « Ouais, j'ai ça. » « C'était pas pido. » « Hé, man. » « Puis quand on commence à jouer pour eux autres, ils ont du fun. » « Du vrai monde de brûle. » « Moi, c'était la première fois que j'allais à la gaspiller ici. » « Fait que, tu sais, on avait des gros feux dehors puis ils nous mettaient du fuel autour de moi puis on a joué de la guitre. » « T'as-tu, c'était... » « Ah oui. » « Parce qu'on a fait un show à-dedans dans Maison, c'est comme à peu près vers l'heure du souper. » « Puis après ça, quand on était bien sur la brosse puis qu'on était à deux, trois bouteilles de gin de but, on est allé sur le bord du feu pour en rejouer des tounes puis là, un moment donné, ils ont juste sorti une canisse de gaz puis il y a juste Amérique qui était debout puis qu'il grattait. Il a juste fait un ring of fire autour de lui avec la canisse de gaz. « Je vais te dire, genre... » « Un ring of fire. » « Faut que tu dis Johnny Cash. » « Elle nous avait fait une crise de bonne lasagne, man. » « C'était cœurade. » « Avec le gros déjeuner le lendemain. » « C'était cœurade. » « Fait que là, le jour J s'en vient, c'est-à-dire, on est censé de jouer avec Kevin. » « Mais là, on apprend que l'équipe avec Kevin par an, ils ne veulent pas qu'il y ait deux shows parce qu'il y a des complicités sur la technique. » « Chris, en plus, ça devait être Bob. » « Esti, c'était Bob. » « On connaît son sang. » « On connaît un gars qui était tech pour lui. » « Ça se peut, bien. » « Ça se fait. » « Parle, Pesto, je vais trouver une vidéo de Kevin. » « Ah, c'est vrai qui était à Carleton. » « Oui, oui. » « La microbrasserie qui est là. » « Encore une fois, notre gérant de la semaine est allé vendre notre sauce. » « On a joué là-bas. » « Oui, on a fait un show là-bas. » « Puis le lendemain ou le soir même, Kevin Parham, après notre show, dans le fond, on est retourné à Marina parce que les filles chez qui qu'on dormait, ils travaillaient là. C'était les barmaids de la place. « Fait qu'on est allés boire avec eux autres. » « Kevin Parham nous disait avant qu'ils commencent à jouer, ils nous entendaient jouer de l'eau loin. » « Ah oui. » « C'était bon, votre affaire. » « Je suis quasiment déçu, vous n'allez pas jouer avec moi. » « Kevin, il s'en était mal. » « Oui, oui. » « Mais Kevin, mais attends, là, il a fait un astuce de bon point, mais là, mettons, on re-rime. Là, on était censé de jouer là. Là, l'axe, il était bien avec Kevin. Là, Kevin, il s'entend à parler. « Fait que, Kevin nous a envoyé ce vidéo-là. » « Je vais grainer vos vins. Mes tabardaks. » « Mais non, j'ai pas pris de chambre, mais j'ai pris un café quand je t'accorde. » « Ben chaud, ben chaud le café, s'il vous plaît. » « Aïe, aïe, calice. » « Aïe, aïe. » « On va toucher vos feux. » « L'axe, un message pour tes chums. » « Les gars, j'aurais aimé ça. Allez-vous plugger le système. Ça me fait de la peine qu'on s'est malentendus dans la dernière minute. » « Mais là, je n'ai pas au plaisir de vous entendre jouer. J'entends les bonnes affaires de vous autres. Peace out, sans rancune, puis au plaisir. Je ne sais pas. Bye. » « Ça, c'est le message de Kevin. » « Ah, nice. » « Il capotait, lui, quand il a reçu ça. » « J'ai un message de Kevin. » « Après, je prends le sel à l'axe, puis je suis comme, voyons-moi une photo. Je vais vous faire un selfie avec le café. Je suis comme, envoyez à Kevin. » « Là, on vient d'apprendre qu'on ne pourra pas jouer à Marino, mais comme Pasto est en train de dire, il y a le chicha qui est comme à peu près à... » « Naufrageur. » « Naufrageur. » « C'est comme à peu près à un kilomètre, même pas, genre 800 mètres. » « Ouais. » « Pis ça, c'est un bête. » « Pis on commence... » « Mon gérant, il arrive là. » « Pis le naufrageur, c'est un gros bar pour les spectacles. » « C'est genre le pit de caribou mais de carleton. » « C'est genre... » « Ils sont pas habitués. » « L'improvisation de spectacles, c'est touché. » « Mais Chris, mon gérant, on réussit à convaincre la fille. » « Hé, man, on arrive cette journée-là. » « Ok, écoute bien ça. » « Là, la fille, elle était rendue... » « Camille. » « Je me rappelle, elle était assez cute la petite coulisse. » « Ah, la petite crée, c'était de ta mort. » « Ils nous sortent un chapiteau dehors, sur la terrasse. Ils s'en vont dans le locker. On sort l'équipement technique qu'on a besoin. Bien qu'on a besoin. On connaissait rien, mais on a sorti mettre des speakers, un mixeur, etc. » « Une console, toutes les affaires. » « Là, on arrive, on est dehors, il y a plein de monde, dans une soixantaine de personnes faciles. Les semaines de la construction, le monde passe ça et ils arrêtent tous de boire une bière. » « Fait que nous autres, on est tenté de monter nos gugus. On joue à 7 heures. Puis Kevin, il joue à 6 et demi. Fait que là, on commence à monter notre setup. Puis là, on arrive à la console et on réalise que c'est un vrai coup de contrôler ça. » « C'était une console du futur, touchpad et tout. On capotait. » « Là, on commence... » Les cinq, on s'est regardé, ça a fait... « Je ne sais pas si c'est quoi ça. » « On va jouer acoustique. » « On va jouer acoustique. » « C'est sûr qu'on est mort là. » « Hé, tabarnak. » « Écoute bien ça. » « Comme si c'était pas assez. » « C'est mon gars... » « Ton gérant. » « Non, non, non. » « Ça, c'était un... » « Écoute, un moment donné, il y a un gars qui a une couette. Super smart. Je ne me rappelle pas de son nom. Si jamais il est cool, on se meurt de la casse. Yeah! » « Un moment donné, il nous voit gosser avec la console. Puis là, il est juste là puis il faut qu'il regarde. Puis là, il s'approche de mon Mathieu qui est le gérant qui, lui, faisait tout pour qu'on ne soit pas stressé. Genre, « On va s'arranger, les gars. » « On va s'arranger. » Il arrive, « Ah, c'est une B3243. » « C'est une 2007, ça. » « C'est quoi? » « Hein? » « Il dit, « Ah ouais, je suis le technicien au Métropolis. » « Oh, shit! » « Bigel! » « C'est le soundtech du Métropolis. » « Ah, t'as... » « Fait qu'il a fait notre sound. » « Fait qu'on voit, on voit, genre, sa famille... » « Vous voulez payer du pain, toi? » « Ben oui, ben oui. » « On a regardé à Barmaid. Tu y emmènes ce qu'il veut. Tu y emmènes ce qu'il veut. » « Lui, il est en vacances. Il a sa femme puis sa fille qui sont comme là avec la crème glacée. Ils sont comme « Chris Martin. » « On est censé aller voir la mère. » « La face de sa blonde. » « Qu'est-ce qu'il fait pas mal. » « Je pensais qu'il travaillait pas. » « Puis lui, il est passionné puis il dit... » « OK, ça a pris un bon 40 minutes aussi. » « Ah oui. » « Mais il nous a maiké ça, man. » « Merci, merci. » « On lui a donné de la biaise. » « Mathieu, le choucée. » « Non, non. » « Non, c'est moi. » « Veux-tu rencontrer Kevin par an ? » « Il va t'envoyer une vidéo. » « On veut savoir un son. » « Là, là, une autre affaire, il y avait des gros nuages. » « Maintenant, on regarde des nuages. » « Moi, j'étais là, tabarnak. » « C'était extérieur en plus, là-bas ? » « Là, j'ai regardé Météo Média aux 15 minutes puis je voyais que le nuage passait juste à côté. » « J'étais comme les boys, on va voir un show. » « On va voir un show aussi. » « Tabarnak. » « Le nuage va passer à côté. » « À 7 heures, on a commencé à... » « Sur Kevin. » « Paf. » « Merci. » « Seigneur, seigneur, que tu veux, je te dis. » « Con les choux. » « Mais le nuage est passé à côté. » « On commence à faire notre musique. » « Le monde a du fun. » « La terrasse, elle se remplit. » « On joue. » « On joue 3 heures. » « Jusqu'à temps, je veux mourir. » « J'étais mort. » « J'ai brisé les cordes de ma guitre. » « On avait une guitre de spare. » « J'ai brisé les cordes de la guitre. » « Oh, wow. » « C'était plus... » « Mais c'était le dernier de notre tournée. » « On voulait faire de quoi. » « Ça doit être un tabarnak de choses. » « On finit le show. » « Mathieu, qui est sur la coche, on est tous morts. » « Il s'est tous occupés de leur portée. » « On a fait ça très... » « On a apprécié l'air. » « On a déroulé le tapis. » « On a ramassé les fils. » « On a été portés dans le garage. » « On a tout ça fini. » « Puis là, il est comme rendu 9h et 10h. » « On se dit, ben là, on va leur joindre l'Axe qui travaillait à l'autre bord qui, malheureusement, ne pouvait pas venir nous voir cette soirée-là parce qu'on travaillait dans ce bord-là cette soirée-là. » « Au début de notre show, elle était là, ben après, ça est parti, après une couple de tounes. » « Fait que là, on dit, ben, qu'est-ce qu'on va aller les rejoindre ? On va les rejoindre à Marina. On arrive à Marina, puis là, on est dehors, il y a plein, plein de monde. Là, maintenant, je vois Kevin, je vois Kevin parait avec un plateau ramasser les corps morts. Hein? Hein? Je suis comme M. Il ramassait, il ramassait bien vite, il est dans la place, il est comme, « Oh, j'ai fait un bon spectacle. » je suis comme M. « M. Parent ? » « Ah oui. » « Je suis comme M. Parent ? » « Oui, les gars. » « Ah, j'aime ça redonner à la communauté. » « Oui, je comprends. » « Il a grandi là. » « Il a redonné, puis il met sa graine dans le verre. » « C'est ça, c'est parce qu'il allait tous les grainer après. » « J'ai essayé de grainer une canette, me scouper. » « Pour vrai, les boys, de ça, pour vrai, c'était un chic type. « Il a même grainer des ociottes. » « Non, mais pour vrai, il se met en crise, Kevin. » « Ah, c'est clair. » « C'est une niaiserie qu'il a fait. » « Oui, c'est des blagues qu'il faisait avec ses textes, je pense. » « Pour vrai, je ne suis pas contre le... Je ne suis pas le MeToo, mais je ne suis pas pour dire que Kevin, il est quand même chic type. » « Ce n'est pas vraiment violé, on s'entend. » « Ça, ça sonne une joke de quelqu'un dans la brosse. » « Il a noté l'histoire. » « Parce que la façon que le monde en parle de cette histoire-là, c'est comme s'il aurait grené des milliers de verres. » « Il a fait ça à une fille backstage que la fille le faisait chier. » « Une groupie. » « Oui, oui. » « Tu sais, c'est une fois au chalet pis ça aïostiqué. » « C'est honnêtement le meilleur gag. » « Tu ferais ça à des gars, ça serait une joke. » « On rira, t'as pas trompé ta grotte dans ma biais, conneille. » « Honnêtement, la raison pour que... » « Avoue que tu rirais. » « Bon. » « Je vais te présenter Kevin, il est super fin. » « Mais oui, non. » « Mais genre, tu sais, en tout cas. » « Je pense que la raison pour que le monde consiste à en parler, c'est parce que c'est drôle. » « Ah oui, tu fais le même. » « C'est drôle. » « C'est pas un viol. » « Caliste, on s'entend. » « Kevin, il dit, il dit, « Vous étiez bon, vous m'enterrez. » « Merci. » « Ah non, ça, ça a vraiment fini la semaine de mon gars de la Gaspésie. » Le lendemain matin, on a redormi chez L'Axe. Là, on était décrissants mards. On avait genre huit heures de chars à faire. « Ah ouais. » « Puis là, on s'était tous dit, on s'est tous entêtés pour dire « On le fait huit heures de chars. » « On était tannés de dormir dans les tentes puis tout. » « Ah ouais, ton lit, tu as stupe de te manquer en tabarnak. » « Ah man, moi j'ai été chanceux. » « C'est fou. » « Je pense que c'est ma blonde qui a chauffé. » « On était quatre. » « On était comme deux coupes. » « Il y avait mon chum en arrière qui dormait quasiment. » « J'ai dormi legit 90 % du voyage de huit heures. » « Et l'autre 10 %, il faisait une pipe de route. » « C'est elle qui chauffait. » « C'est le steering pendant qu'il y a... » « Ah ouais. » « Ah non. » « Ah ouais. » « Cruise control, calice. » « C'est possible aujourd'hui avec la technologie. » « Un sus control, qu'on dit. » « Un sus control. » « C'est bon ça. » « C'est bon ça. » « C'est bon ça. » « Un sus control. » « C'est bon ça. » « Un sus control. » « Hé, c'est bon. » « Hé, moi je mets ça sur le sus control. » « Non, mais les Tesla, tu penses pourquoi que c'est fait de même. » « Grésil, c'est heureuse pour ça. » « Ben oui. » « Nombre de personnes qui vont mourir parce qu'ils vont aller fourrer en arrière, hostie. » « C'est le fun d'un Tesla où tu peux grainer un verre en condisant. » « Il graine son propre verre et il est comme... » « Mais pour vrai, là... » « Chris Montemorten goûte la merde. » « Oh non, fuck. » « Pour vrai, genre, je reparle de Gaspésie, man. » « Je suis comme tabarnak. » « Je voudrais revivre ça, mais ça peut pas. » « On peut pas revivre ça. » « Tout était trop timing. » « Ça a bien pas... » « Pis là, ben cette année, à la semaine de construction, parce que là... » « Saguenay. » « On s'en va au Saguenay. » « Ouais, on s'en va au Saguenay, mais elle n'a rien planifié. » « Ouais, ouais. » « On réessaye la formule. » « Ah, man. » « La tournée random. » « Tu te causes pas la tête de zéro stress. » « Pis dans le PDQ, tu joues devant les bords, pas branchés. » « Pis t'es sûr qu'il va y avoir du monde qui va aimer ce soir pareil. » « Ben oui, ben oui. » « Ben oui, c'est clair. » « C'est le mieux, ça. » « Euh, je suis pas certain. » « Ça nous est arrivé une fois avec Marco de jouer devant un bar jusqu'à temps que... » « On jouait devant le Vieux à Boucherville. » « C'est vrai que vous connaissez ce bar-là. » « À tout, ton frère, vous faisiez de la musique ensemble? » « Non, non, non. Pas pas en tout. On avait juste des guides dans nos chars. « Ben en fait, moi et Marco, oui, on joue de la musique ensemble, mais c'était pas dans le cadre de ça. » « On était juste bain sur la brosse pis on a sorti nos guides dans le parking pour jouer. » « Pis à un moment donné, tous les clients, la majorité des clients étaient rendus dehors pour nous écouter jouer de la musique jusqu'à temps que le Doorman vienne nous voir pis comme « OK, ben là, Chris, ça pose à part. Comme round, on va te brancher pis vous jouerez. » « Pis c'est comme tant barnaque. » « Mais pour vrai, tu sais, là, cette année, ça risque d'être différent parce qu'ils vont sûrement avoir plus de shows de bouquets, mais je veux pas me stresser avec le booking de Saguenay. M'en calice. » « Moi, là, dans le pays des cons, on va rencontrer du monde, ça va finir dans un sous-sol d'une personne avec 40 nouvelles personnes. On va passer une belle soirée pis le lendemain, on va se ramoncer ailleurs. Pis le lendemain, on va se ramoncer la semaine de la construction, pis ça, c'est une nouvelle tradition à partir de l'année passée. « Ouais, depuis Gaspésie. » Là, on a fait Gaspésie. Cette année, on va au Saguenay. Pis, tu sais, on a deux semaines, mais une semaine, c'est bien dans la masse. L'autre semaine, on récupère. « Ah ouais, ah ouais. » Pis, tu sais, dans l'autre année, on ira peut-être en Abitibi. Pis, tu sais, on aime ça aller jouer en région, mais pas rien de planifié, mais comme je disais, moi, si on retourne en Abitibi, pas en char, tu sais que c'est long. Parc la verraderie, là. Pour vrai, je retournerais, man. Je retournerais en Gaspésie. J'y retournerais, mais je suis comme... Je veux vivre. Je veux essayer de Saguenay. Je veux essayer... T'es comme... T'es comme... Pis, mais trouvez-vous que ça vous bloque, mettons, genre de sortir, mettons, du Québec ou aller ailleurs? Ça pourrait être d'autres road trips, mais là, j'imagine, vu que c'est francophone. Sortir du Québec? Ouais, mais... Écoute, notre musique, on pourrait pas vraiment aller jouer aux States. Peut-être en Louisiane, Ouais, c'est ça, je pensais au sud des États-Unis, peut-être que ça pourrait marcher. Peut-être plus dans le sud des States, mais tu sais, tu vas pas jouer de ça, genre en Californie, ou whatever. Le monde va peut-être faire, OK, oui, le beat est bon, mais... We don't understand what you're saying. J'avoue que... Le Québec, c'est tellement grand, big, le Québec, c'est tellement grand, c'est tellement beau, il y a tellement... Hey, tu fais pas... Le Québec, c'est 15 pays, genre... Juste descendre en Abitibi, c'est quand même 8 heures de char. Tu fais le tour de l'Europe en 8 heures de char. Ouais, peut-être pas, mais... Hey, man, je veux dire, le Québec, il y a tellement de monde, il y a tellement de monde. On était en Gaspésie, puis on était des paysagers, là. Puis moi... Hey, à Rougemont, c'était-tu pas paysan? C'est-tu une anecdote de Rougemont? oui. On a joué... Comment ça s'appelait, Rougemont? À la place? Le bar... Le verger. Oui, de quoi du genre? ça s'appelait le verger. De quoi du genre? Moi, j'arrive là, ça a l'air d'une cantine de coins de rue, genre, je suis comme, c'est-tu là qu'on joue pour vrai? Je fais, OK, il y a un bar en arrière, OK, c'était comme, je vais te prendre une poutine avant mon gigueur. C'était comme, c'était... C'est-tu ton eau de lavabo, ça? Une limonade. C'est-tu une limonade, je le sais? Il y a de la limonade dans son eau. Pour vrai, si tu veux, il y en a de la froide au frigo qui est... Ça, c'est clair. Oui, c'est ça. Mais ça finit par devenir correct, mais quand on va tout mourir de quoi. Après ça, les gens ont peur du vaccin, moi, j'ai peur de ce dos-là. Je te dis, tu vas, mettons, j'avais un chum qui habitait à peu près un kilomètre et demi. J'ai eu sa route pendant un kilomètre et j'avais un chum qui habitait là quand il était jeune et l'eau n'était pas potable. L'eau sentait les oeufs, genre. C'est juste Canawake, l'autre bord, l'autre bord, rien qu'à côté de Montréal. C'est à côté, ils n'ont même pas d'eau. Il n'y a pas d'eau potable? Non. Ils n'ont pas d'eau potable. Ils ne paient pas de taxes. D'abord, la réserve indienne, ce qui arrive, j'ai eu des chums amérindiens. J'étais monteur d'acier, j'ai travaillé avec des amérindiens. Puis, c'est eux autres qui considèrent qu'en mettons, Canawake, ça ne fait pas partie du Canada. C'est comme leur pays à eux. C'est ça, un No Man's Land, exactement. Eux autres, quand ils ont dit ça au gouvernement, le gouvernement a fait « All right ». Le P, j'avais entendu quelqu'un de l'Auto-Québec qui commençait à dire au monde à la radio « Le monde qui va jouer ses réserves, c'est encourager le crime organisé. » Ça, c'est comme les casinos, c'est illégal. Ça, c'est le crime organisé. Vous encouragez le crime organisé. Man, pour être décidé qu'ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient dans leur petit crise de l'opinion, c'est quand même drôle que quelqu'un. Kennawaki, c'est vraiment nice pour être. Tu peux appeler « The auntie » qu'ils appellent là-bas. C'est ma tante. Tu appelles ma tante, peu importe l'heure, elle va t'en vendre du whisky et de la bière. Elle s'en caisse. Moi, quand j'étais plombier, quand j'étais plombier, quand j'étais plombier, je t'ai dit, moi, les brosses que j'ai faites avec mes chums amérindiens là-bas, je trouvais ça hot en crise. Ils sont vraiment smarts. Je les adore. Quand j'étais plombier, on avait eu un call, il fallait changer une tinte à l'huile, comment ça marche, ils veulent que personne n'aie d'adresse. Il faut que tu ailles à l'église du village, il y a quelqu'un qui vient de chercher et il t'emmène chez le client. T'es comme moi. T'es escorté. Ils n'ont pas d'adresse. Il n'y a pas d'adresse. Il n'y a pas personne qui a Milwaukee qui a d'adresse. Maintenant que tu en parles, c'est vrai. Ils n'ont pas d'adresse. Je l'avais ramené chez le jaune rouge. C'est là que j'habite, rappelle-toi-z'en. Ah, barbac. C'est vrai. Il y a de quoi quasiment le fun là-dedans. C'est tellement dépassé. Moi, je me disais une affaire, c'est très ça qu'on est plus honne aussi. Moi, j'aime ça quand elle arrive. Oui, oui, oui. C'est organisé comme le Guatemala. Oui, mais moins de machettes. Pour venir au verger, oui, oui, excuse-moi. Pour venir au verger, on a joué, c'était la première partie d'Orange Lessard. Ça va faire un mois aussi. Un peu plus que ça. C'est ton début de l'hiver. J'oublie tout le temps d'amener notre merch. J'oublie tout le temps d'amener le linge. Oh non. Mon ex, dans le temps, mon ex, elle m'avait donné des sacs de son linge pour que je donne à la conjointe de mon thromboniste qui sont de la même chaîne. Oh wow. Les deux sont tout petits. Il a amené des sacs de linge. Il a amené ça chez nous. Ça a traîné chez Pesto. Ça a traîné chez nous longtemps. On arrive au show. Des framboises. On arrive au show. Puis là, Pesto, il dit, t'as oublié un merch? J'ai dit, ouais. Il a dit, ben moi, je l'ai amené. Il a amené les sacs de linge de mon ex. J'ai essayé de vendre le linge de son ex. Ça n'a pas marché. À la fin de la soirée. On faisait le show. On lançait les brossières et les culottes de mon ex dans la salle. À la fin du show, j'allais voir tout le monde dans le bar avec juste, j'avais un morceau de linge. J'étais comme, il me semble, ça tirait bien ça. Essaye les dents, voir. Au moment qu'il le mettait sur le dos, je crissais mon gars. Toute mon ban avait un morceau de linge de mon ex. J'étais comme, les moches à ça, il t'a l'oublié. J'arrive avec ça puis il est juste comme, ah, tabarneille, ça sent mon ex. Il y avait la brassière, il y avait une brassière de mon ex sur mon micro. J'étais comme, il y a un gars dans le bar qui s'est habillé de la tête aux pieds avec le linge. Il s'est mis un 5-10 piastres de même, genre dans sa semi-brassière puis il allait voir les montres. À la fin du show, j'ai dit, demain matin, je te fais des tours. Tu te tendes-tu? Non, Rougemons, c'était un bon show. Le monde, il était le bas de ses tables à danser puis tout. Tabarnak. T'es fait sucre, toi? Oui. C'est rare qu'un bain s'est fait sucre. Tabarnak. C'était une musicienne. Il y a eu le musicien qui vous entend. J'étais un peu sur la patente puis tout. Je rôlais de la merde un peu à la Denis Barbu. J'étais un peu trash mais funny. Elle est venue me voir à deux pouces de la face puis elle fait genre « Moi, je m'en fous de qu'est-ce que le monde en l'air puis tout. Moi, si tu me ferais 24h sur 24, je vais rôner bien red. » Je continue à parler à dire de la merde. Elle me regarde red dans les yeux. T'es sûre que c'était pas elle qui faisait Denis Barbu? Elle sonnait de même un peu. En plus, c'est Denis Palette maintenant que je pense qu'elle commence à s'y s'y. « Ah, ça accroche, ça accroche, ça accroche. » Elle me dit ça. Moi, je suis juste comme « All right ». Je continue à dire de la merde. Je suis comme « On va la mettre à Ernie, la petite colise. » Elle revient me revoir à deux pouces de la face puis elle est comme « J'ai vraiment le goût de sucer des graines à ce soir » puis je trouve ça vraiment drôle que tu l'aies dit au pluriel. Je sais que j'en ai... Fait que de fil en aiguille, on est allé dans mon char puis il a pelé les plans. Elle t'a juste sucer. Attends, attends, attends. C'est quoi qu'elle a dit? Elle a dit... Elle a regardé Pesto à fait. Elle dit « Là, on va rentrer dans le bar. Tu fais une tailleur et mon chum, il est là. » Si t'en parles pas à personne, pourquoi j'aurais bragged dans un bar que je connais pas personne que je me suis fait sucer parce que mon chum, il est là. Je suis comme « Ben, moi y aller, moi. » OK, mais la question que je me pose, c'est-tu avant ou après être innu que tu as fait une clé? Avant. Avant? Ah, OK. C'est smart. Parce qu'après, c'est le fait genre « Ah, il faut bien imprimer. » Moi, tu vois, c'est ça mon problème, c'est que je donne toujours la clé après, comment tu sais, pis là, je suis pogné à la déménager au bout d'un mois. C'est pas la même clé qu'on passe. Ah, t'as bien le fun, je m'en suis bien aimé ça. Je retournerais. On va-tu aux pommes, non? On va-tu aux vergers? Tu sais où la place la plus nice qui vous a vu jouer? Sainte-Éphire de Courval, le bord de motores, c'était fucking sick, ça. Oui, mais là, ça, t'es pas là, man. Non, non, mais moi, je parle de la place, là, je comprends. Ah, la place, oui, la place. Mais vous, il a acheté une église que le deuxième étage, il a retapé que c'était un resto-bar. Le premier étage, ce qu'il faisait la paroisse, pis tout, c'est un bike shop. Il fait des paint jobs de moto. Ah, oui? C'est malade comme spot. On est rentrés là, on a fait des burgers au api. Ça prendrait un tattoo shop dans le confessionnal. C'est fou, mais genre, oui, ça fitterait en crise. Tous les messieurs qui portent à Ron, ils arrivent sur le bord de la Ving. Comme tu dis, le Zarico à Saint-Hyacinthe, ça, c'était hot. Très beau stage, c'est très professionnel, le son, il s'est sur la coche, mais pour vrai, aussi court en lumière, c'est notre premier festival, on va faire la vie toute la vie. Hé, notre loge, c'est un bateau échoué. Oui? Hein? C'était hot, là. Il y a un bateau, c'est un bateau échoué sur le bord de la beach qu'ils ont ramené un peu plus haut pour pas que, mettons, la marée du... Y'a-tu une marée dans le fleuve? Ouais. Je pense qu'elle rentrait à Rouen, ouais. Ouais, ben... Sûrement. Sûrement. Au Saguenay, au Saguenay, je pense que c'est quand même assez violent. Ouais, la vague de fond, c'est-tu, ça pogne les chaises. Notre loge, c'était dans un bateau, fait que nous autres, on trouvait ça vraiment nice. Ouais, c'est clair. C'est genre, en arrière du stage, on chill sur le bateau, y'a le monde qui passe et genre, fuck you, tu peux pas rentrer, t'as pas ta veste de sauvetage. Pour vrai, plus que ça avance, puis plus que peu importe l'endroit, nos shows sont up. Une clé. Ouais, c'est ça. Plus que ça avance, plus les endroits... N'importe quoi, mais n'importe quel endroit qu'on joue, plus c'est up, parce que, bon, c'est rodé, puis on sait ce qu'on veut, on connaît, t'sais. C'est juste enthousiaste de faire des shows. T'sais, mais là, pourquoi on va jouer au Théâtre Sainte-Quatre, ça va être fucking nice. Ouais, c'est quelle date, pour le monde? Le 11 mars au Théâtre Sainte-Quatre. Je veux vous voir, mes petits tabarnacles. C'est reste des billets, c'est le temps, là. Procurez-vous vos billets. Orange Lassard et Le Petit Gros Bison. C'est deux shows, y'a pas de première partie, c'est deux shows complets. Les hosties. C'est quand même ça que cette place-là aussi. Les billets, on les vend 25 $ et 6 sous. Les 25 $ vont à la salle, les 6 sous, c'est à nous autres. Achetez-en, le prix, c'est vraiment ça. Quand j'ai regardé ça à la page, j'ai fait, pourquoi c'est 25 et 6? Le prix, c'est que c'est quand même, je sais que c'est quand même cher. Non, c'est pas cher. C'est quand même cher, mais c'est parce que il y a deux bandes. Il y a deux bandes. C'est comme si tu payeraies 10 $ par bandes. C'est au Théâtre Sainte-Quatre. Ah oui, puis à nous, vous êtes combien de musiciens? Moi, on est 5, nous autres, on 4. 5, 3, 8. Bon, vous êtes 9, vous splitez 25 $. On 24, Bromoulet, Orange, puis Dave Morgan. Morgan, oui. Dave Morgan, il joue avec eux? Oui, il est bassiste. Il joue de la musique? Oui, il est bassiste. Je sais qu'il y a un podcast. Je pensais qu'il était comme guitariste, mais comme moi. Il fait la guitare bassiste, il joue pas mal de musique. Ah, j'ai aucune... Non, c'est ça. Non, regarde, ça va être un gros show, 11 mars, pour vrai. Vous mettrez le lien au point de vente dans les commentaires s'il y en a qui vous lâchent les liens. Oui, oui. Si vous autres, vous êtes pas là, c'est la dernière six fois que j'ai ton callus. C'est tombé quel jour? C'est samedi. Samedi? Ah, c'est un samedi en plus? Oui, oui. OK, cool. Là, si tu viens pour... Ben non. C'est où le théâtre de Sainte-Catherine, exactement, déjà? Sainte-Catherine. Il se rendra pas, là, Chris, là? C'est quasiment en face... Il va falloir que t'ailles à l'église. As-tu demandé l'adresse puis là, tu viens avec quelqu'un? Le théâtre Sainte-Catherine, c'était à Sainte-Catherine. Oui, c'est Sainte-Catherine qui est quasiment en face du Montréal-TELUS, l'AMTELUS, qui est l'ancien métropoliste. Oui, c'est vrai. C'est un petit peu plus à l'est, mais genre, comme même pas un coin de rue. C'est à peu près... C'est anti-sanguilé. Oui, mais c'est dangereux, ce coin-là. Oui, mais pas une fois que t'es assis devant les autres. Non, mais c'est un bout d'étudiants, tu sais. Les étudiants, ils sont tous là. Oui, mais... C'est rendu piéton, ça fait qu'ils ont pas peur. C'est ça, c'est tiré, ça. C'est ça, c'est le podcast-là, ils sont au camp. Vendredi prochain, donc le 18 février. OK, bien, je vais plugger nos dates tout de suite. Dans le fond, le 26 février, la soirée du mot, l'humour étanchement, la croisée des juins, ça, c'est ma soirée du mot. À Chambly. Chambly. Le 11 mars, au théâtre Sainte-Catherine. Après ça, on joue le 17 mars à la Sainte-Patrick, jeudi, à La Factrie, à Valet-Phil. C'est où? La fête, à la Sainte-Patrick, le 17 mars à la Sainte-Patrick. Il n'y a pas une ville qui s'appelle Sainte-Patrick. Sainte-Patrick. T'as dit, on joue au théâtre Sainte-Catherine, le 17 mars à la Sainte-Patrick, genre, c'est un peu, je suis commenté, ça fait du son, ça? Non, le 17 mars, c'est au café, pub culturel, la Factrie à Valet-Phil. Cool. Après ça, on joue le 19, le samedi, le 19 mars, au Vieux-Bourgogne, un classique. C'est là qu'on a fait notre premier jeu, d'ailleurs. en train d'organiser de quoi aussi à croiser des chemins? Ah oui? C'est une soirée speed dating, l'amour est en chemin. Oh! T'es tué? Non, mais s'il nous écoute, ça pourrait être faisable. Ben oui, il faut que je vois. Moi, je fais une soirée, je fais une soirée concours. Tu fais ça la même soirée que son affaire, tu fais l'humour et l'amour sont en chemin, tu sais, genre. Fait que là, il fait ses jokes, après ça, t'as cinq minutes pour pogner quelqu'un te faire succez dans le parking avec la poudre. Moi, je fais une soirée, ça va être un concours de Blowjob, ça va s'appeler La clé est en chemin. Non. Puis une fois que t'as 4 pattes, c'est La claque est en chemin. En tout cas. Hé, là, ça va loin, là, c'est-tu? Fait que, ouais, tous les nos shows qui s'en viennent. Deuxième album qui est en préparation. Émerick Côté aussi, parce que là, on a deux projets. Ben, moi, j'ai divisé parce que, tu sais, Petit Gros Bison, c'est vraiment, ça a un style. Puis moi, je voulais, je me suis toujours donné l'objectif de poser à la radio. C'est con, je veux poser la radio, mais quand on lise, on s'en vient. C'est malade. Là, on commence à passer à la radio. Good job. Félicitations, les boys. Félicitations. Oui, merci, merci. Tu sais, là, j'ai fait un loup, j'ai bientôt fini l'album Émerick Côté. Il y a un zéro date de sortie, mais on a du matériel qui s'en vient, vous n'avez même pas idée. Fait que l'album Émerick Côté qui est beaucoup plus radiophonique, plus commercial. On joue à Fermont, on est en route pour jouer en Gaspésie, Nouveau-Brunswick, Stingray, plusieurs radios qui veulent nous faire jouer Émerick Côté. Puis moi, je suis content parce que oui, Émerick Côté, ça ne met pas en valeur mes musiciens des petits gros bisons, mais c'est tout relié ensemble. Fait que quand le monde il entend Émerick, un fait connaître l'autre, tu sais, je veux pas. Quand un entend Émerick va aller voir des petits gros bisons, puis moi, Émerick, ce n'est pas quelque chose que je veux vivre de tout ça. C'est un défi personnel que je m'étais donné, mon Ponce à Radio. Oui, oui. Ponce à Radio. Je jouais à Fermont. Good job. Ça a commencé avec Fermont, puis on va voir d'où que ça va aller. Montréal, c'est les plus grosses stations. Mais Chris, moi, je suis déjà là que je joue en région. Après une semaine de tracker, parce que quand tu payes un montant avec un tracker radio, lui, à chaque semaine, pendant trois mois, il te sort les résultats. Fait que là, après une semaine, je suis déjà officiellement sur une radio puis il y en avait six à l'écoute. Quand ils mettent à l'écoute, c'est que la radio, elle écoute présentement ton matériel, mais soit 90 % des chances, puis quand elle est à l'écoute, elle va être on play. la semaine d'après. Ah, oui. Fait que, puis il y en avait plein qui n'avaient pas eu le temps de l'écouter, mais après une semaine, je suis sur Fermont, déjà la plus grosse radio de Fermont. Let's go. Nice. Good job, man. Good job. Good job, est-ce que... 24! 24! 24! 24, est-ce que... 24 depuis un mois! T'as eu... Honnêtement, je... T'as eu un magazine. T'as eu un magazine. T'as eu trop de choses. 24 ans, c'est fou. Mais imagine, j'aurais passé à... Moi, je voulais passer à la radio à 23. Parce que là, c'est dans la même année. J'aurais fait ma première tournée. J'aurais fait mon premier festival. J'aurais eu mon premier album. J'aurais... Hé, Chris. J'aurais eu mon premier flow que je tue. J'aurais eu mon premier... Non, mais... Non, mais sérieusement... Ouais, mais Chris, grosse vie, man. Les affaires bougent pour toi. Ah, ouais, mais t'sais, ça vient avec la maladie mentale, là, t'sais. Des fois, t'es tout seul le soir avec ta guitare et une chandelle, puis tu te dis, c'est de même qu'il a écrit Le Répondeur. Ah, oui, c'est sûr. En même temps, j'avoue qu'il y a certaines personnes qui écrivent des toontrices, puis t'es comme, c'est pas grave. Des fois, il y a des carré-mouellettes qui, possiblement, se sont tués, puis t'es comme, j'avoue que ça fait du sens, mais t'es comme, on peut pas s'arrêter à chaque personne. Est-ce qu'il écrit une toontrice? C'est un bon moteur de composition. C'est juste aujourd'hui. C'est pas un gage de suicide. Mais non, je suis obligé. Cette chanson est gage de suicide. On vit pas, je veux dire, ça fait pas énormément d'argent, mais nous, on se colisse bien du cash qu'on fait avec la musique, parce qu'on fait tous des bonnes jobs dans la vie, puis on a la chance de pas être des dépendants de l'art, t'sais. Dans le sens que, nous, une gig, on prend le cash puis on l'investit tout de suite, t'sais, fait faire des posters, des... Fait que, t'sais, même aujourd'hui, fait qu'on travaille. Moi, je viens de le finir 40 heures, je viens ici de faire un podcast, puis à 10 heures, je passe dans le journal Le Chambly. À soir? Oui, j'ai une entrevue pour le journal Le Chambly, j'suis pas couché encore, tabarnak, là. Faut que j'dorme à se décoller. On va closer ça, de bon, mon gars, pour que tu tournes chez vous, là. Ça fait déjà quasiment une heure et demie, fait que c'est parfait. Reste un 10 minutes, t'sais, fait ton close, là, t'sais. Ouais, ben, écoute, t'as déjà fait tes plugs, ben, je pense que le timing, il est pas... Ben, oui. J'ai pas plugé, c'est toi, je penche toi. Oh, on va te plugger ça là-dedans, toi. Ah, ouais. Ah, ouais. Il y a les culottes plastifiées. C'est mes culottes. Hé, c'est mes culottes. C'est les culottes. C'est mes culottes. C'est les culottes à l'homme chien. Qu'est-ce que c'est que tu y as fait, t'as-tu? J'ai juste fait ça, va te cracher. Est-ce que tes écouteurs sont cassés? Non, non, non. OK, OK. Ça brasse, ça brasse. Ils sont à mouilles. On coupe. Tu te vas-tu, c'est juste à plugger? Non, là. Émeric Côté, écoutez-les, est-ce-tu? Sinon, on fait une dune. Moi, on fait une dune, il est très bon. Ah, ouais, le son fait malade. Le dernier Spider-Man, il est sans la coche aussi. Ouais, j'attends-tu. C'est vrai. Il n'est pas encore vu, mais... On peut l'écouter, sauf en cinéma. Ben, partout. Les sites russes. Ah, mais là, les cinémas, ils sont ouverts, donc on peut écouter Spider-Man. Ouais, 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 exact. À quelle heure, après mon entrevue, genre, minuit et demi, je travaille demain et m'en écouter Spider-Man. Moi, j'ai 24 ans, à 25 ans, j'en avais fait de fois que je visite, puis c'est probablement la dernière s'ils ne viennent pas. Oui, c'est vrai. Le 11 mars, Théâtre Sainte-Catherine, vous ne voulez pas manquer ça, embarquer dans le train, astille, ce gars-là s'en va à la bonne place. Fait que, ben, je m'en allais vers la clôture, tout ça, là. Attends, attends, attends. On fait la pause. T'as pris le lead, vas-y. On fait l'intro, on fait l'intro. Ouais, les punks, là. C'est ce qu'il a trouvé dans sa cage. Bordre à clous. Bordre à clous. Bonne semaine, tout le monde. Bonne semaine, tout le monde. Bonne semaine, tout le monde.